bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne barbatronique j'espère que vous avez bien vous avez passé une agréable semaine on se retrouve comme d'habitude 21h dimanche soir pour faire un petit peu de modélisation de robotique de bricolage de déballage ce soir puisqu'en fait on va commencer par déballer deux colis que j'ai reçu cette semaine on va s'en parler dans quelques dans quelques secondes mais voilà on va commencer par ça et puis ensuite il y a toute une partie modélisation 3d sur Pricad comme d'habitude d'un lidar qu'on devrait appriquer si jamais les stocks sont bons on devrait recevoir la semaine prochaine et donc il faut quand même qu'on commence à le préparer un petit peu qu'on l'installe sur nos robots donc de la modélisation et donc potentiellement aussi de la modélisation de cartes électroniques sur Kikan puisqu'il faudra l'interfacer solidar avec notre robot voilà donc très content d'être avec vous ce soir et puis bah écoutez on va on va on va commencer directement dans le vif du sujet il y a deux cartons qui nous qui nous attendent ici qu'on va ouvrir j'ai fait deux jours trois jours qui sont là je sais plus trop je les ai pas ouverts enfin si je les ai ouverts mais j'ai pas complètement déballé donc on va on va découvrir ça un petit peu avec vous et puis je vais remercier les gens qui m'ont envoyé ça très gentiment ça c'est super cool et bonsoir yo yo bonsoir Edgar City et bonsoir crime allez on passe tout de suite en version atelier je vous mets à côté de moi hop pousser un petit peu le robot il faut que je tourne ça hop là alors on va commencer je vais bouger le robot je fais plus de place viens le mettre là allez on va commencer par le gros carton qui nous a envoyé qui était envoyé par Roger hop Roger Sheen attendez je vais essayer de pas montrer je vais le retourner dans l'autre sens donc un grand merci à lui labo 404 qui nous a déjà envoyé plein de trucs et là ah oui il m'en avait parlé il m'en avait parlé euh du papier réfléchissant pour pouvoir euh ah oui je vais faire des petits essais avec mes mes lampes donc ça c'était cool c'était des petites des trucs qui lui restaient et bon ça on va je vais pouvoir les installer dans mes lampes ça ça va être vraiment très très chouette merci à lui salut jcgrpxel euh je sais plus salut clafivelle salut bbosec ok il m'a envoyé quoi il m'a ah oui il m'a envoyé ce vinyle on en avait parlé sur discord aussi on va faire des petits essais de collage de vinyle avec la découpeuse vinyle c'est assez rigolo euh je sais pas trop ce que ça va donner je sais pas ce qu'on va faire dedans je ah j'ai peut-être une petite idée de déco ou de stickers on va voir ça et et ah oui ça c'était euh ça je sais je ne sais pas tiens je ne suis pas sûr je vais l'ouvrir regardez je vous mens pas c'est pas du tout ouvert qu'est-ce que c'est il faut un petit un petit scalpel qu'est-ce que c'est que ça ah je pense que je sais ce que c'est alors ah oui ah oui merci merci beaucoup je sais ce que c'est ce sont des oula oula il a tout été retourné mon dieu euh ce sont des drivers de chez MakerBase vous savez c'est les drivers que j'utilise pour les 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 moteurs pas à pas et ils étaient en rupture et il s'avère que dans son équipe il n'utilise plus ces drivers là donc il me les a gentiment euh envoyés euh donc il y en a il y en a deux c'est trop bien il y en a deux euh il y a les il y a les écrans aussi voilà par contre il y a les ah mais en fait il m'a envoyé tous les écrans en fait il y a un petit peu de qu'est-ce que c'est que ça ah oui il y a les entretoises aussi alors c'est top c'est top il y a les cartes il y a les câbles trop trop bien écoute ça me enlève une épine du pied parce que figure-toi que j'ai hop j'ai voulu installer le dernier driver euh la dernière fois et regardez à l'intérieur alors je sais pas si il fonctionne je n'ai pas encore eu le temps d'essayer mais en fait il était abîmé donc il était dans sa pochette hein euh mais il manquait des pièces et il était abîmé du coup euh je me demande si c'est pas euh un fond de stock qu'ils avaient qu'ils ont envoyé euh à l'arrache pour terminer parce qu'après il n'y en avait plus donc ça me voilà ça me rassure d'avoir du stock un petit peu pour remplacer mes drivers si jamais il y a un problème et notamment pour remplacer celui-ci mais par contre c'est ouais c'est assez marrant ils n'ont pas la même notation d'ailleurs euh en tout cas un grand merci à toi euh ça nous sauve énormément je vais ranger ça de manière alors attendez comment je vais faire ça euh hé donc je vais poser ça comme ça je vais le mettre derrière voilà je vais ranger ce driver là et euh et puis ça je vais essayer vraiment c'est trop drôle ça donc un grand merci à toi c'est cool euh j'ai aucune idée de ce que je vais faire avec ça ah 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 merci paraglandeur bienvenue à toi salut Siri salut tout château compulsif salut JC group XL je sais plus si je t'avais salué j'ai un doute dans le doute je refais donc ça c'était le premier colis et le deuxième colis alors ça les amis je l'attendais pas du tout et c'est de la part de PYRAM donc un grand merci à PYRAM euh et qui est dans le tchat encore à mon avis et regardez un wow stick depuis depuis des mois qu'on en parle attendez hop depuis des mois qu'on en parle le voici le voilà dans le tout tribute euh pour que le robot puisse évoluer et enfin dominer le ah 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 grand 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 merci à toi PYRAM regarde je l'ai j'ai juste déballé pour voir si le euh le tournevis euh était fonctionnel au cas où mais j'ai rien déballé d'autre donc il est là voilà le le wow stick alors pour ceux qui savent pas c'est un tournevis euh électro électrique électrique voilà au format stylo alors déjà la boîte le packaging est vraiment vraiment top et le voilà le voilà le wow stick oh donc avec les deux boutons pour pouvoir visser dévisser avec la petite loupiote là c'est très très beau franchement ça rend super bien et alors du coup qui a-t-il d'autre à côté c'est comme un McEachman mais pas pareil mais j'ai l'impression mais c'est je sais pas ce que c'est le Magic Wand alors ça j'imagine que c'est les embouts donc on va ouvrir ça donc il y a 3 sets d'embouts le packaging est top en tout cas ok 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 est-ce qu'on peut l'ouvrir ouais oh c'est rigolo alors je l'avais vu sur les photos mais le fait de les ranger en cercle comme ça c'est très rigolo c'est assez inattendu on va dire vous savez quoi on va déjà le monter avec le alors c'est du 2.5 ça c'est du 2 voilà on va le monter avec celui que j'utilise le plus il y a toujours un double les 2 ou 2.5 il me semblait bien que c'est 2 yes c'est ça nickel voilà on va le monter avec l'embout que je vais utiliser le plus à mon avis je vais le ranger précautionneusement c'est top alors attendez on va regarder les autres je vais tout laisser à côté comme ça allez on va tout ouvrir alors ça c'est quoi ça c'est une grosse boîte pour le ranger salut free geek je te laisserai le documenter attends comment ça se fout celui-là oui c'est sur le côté ok nice c'est une boîte c'est la boîte magnétique de mémoire oui ah oui d'accord ok et donc je comprends maintenant l'intérêt d'avoir quelque chose de rond parce que du coup tu dois pouvoir faire ça c'est ça et après tu l'emmènes dans le voyage voilà nickel toi tu le fermes et hop ça protège d'accord ok 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 ah oui par contre il faut l'enlever de la boîte d'accord très bien oui non mais c'est top c'est trop trop top finaise par contre il faut l'enlever ouais open du coup tu l'enlèves et tu le mets là-dedans et t'es tranquille il y a quoi d'autre ah c'est Noël c'est Noël soyez sages tout à l'heure je vais voir ce qu'on raconte ça roule à toutes il montre une bonne partie de nos robots aussi cet outil ah ok cool il y a des utilisateurs de vos sticks ici donc là il y en a d'autres ah alors ça ça c'est très très bien ça je n'avais pas vu mais il y a des embouts longs et ça c'est parfait attendez c'est un embout long 2 c'est ça ah oui c'est ça incroyable alors là par contre ça c'est le feu ça c'est très très bien on va tout de suite le mettre dedans voilà pour le ranger ça je... voilà il y en a un il y en a mais attendez il y a quasiment tous les embouts que tu veux de la terre en fait dedans il y en a un comme celui-là tu ne diras si tu es content et bah écoute déjà je suis très très content c'est trop trop cool et donc là encore d'autres embouts il y a des tout petits embouts il y a du torx très très petit là ah oui oui il y a la totale il y a la totale écoutez c'est très très top je suis en train de tout mettre comme ça c'est n'importe quoi salut René le guide est super pratique pour la majorité des applications écoute c'est top c'est quoi comme modèle écoute c'est le Wozstick 1F plus celui-ci salut monsieur bidouille et bah écoute bienvenue comment vas-tu et bah écoute tu es intéressé et ça tombe bien on me l'a envoyé et puis on va on regarde ça on regarde ça alors ça c'est le petit stand et du coup j'imagine que ouais oui non attends dans quel sens non non c'est comme ça ok ok que tu mets sur le côté c'est pas ça de travers ou c'est moi qui suis non non c'est ça ok ça marche et du coup les accessoires ouais ça fait et bah même pas même pas c'est le très généreux monsieur Pyram qui est sur le chat là qui me l'a envoyé c'est un cadeau et ça fait super plaisir et non c'est pas de la sponso ce coup-ci la sponso ce sera bientôt les amis parce que j'ai 2-3 trucs qui devraient arriver mais je vous dis rien alors qu'est-ce que c'est tout ça alors là il y a du ah c'est un d'accord c'est un micro usb ok ok donc ça c'est pour la recharge alors ouais ça c'est un peu dommage mais je sais que je l'avais déjà lu effectivement c'est que le stand ne fait pas le dock ne fait pas recharger voilà mais bon c'est pas très très grave on va le recharger tiens on va le brancher voilà au-dessus on va voir qu'est-ce qu'il se passe quand je veux le brancher que je veux le recharger ça s'allume quelque part non on voit rien du tout il y a un petit truc une petite lettre je sais pas si c'est ça qui va s'allumer quand on recharge ça va s'allumer écoutez on va le mettre sur le côté on va le recharger donc qu'est-ce qu'on a là ça c'est tout kiki ça c'est une petite vise je n'ai pas trop à quoi ça peut servir mais ça c'est trop trop bien un petit kit pour démonter des trucs alors ça j'en avais déjà un dans ce genre là c'est toujours super chouette d'en avoir un par contre ça ça peut se ranger dans la boubotte pas sûr que ça puisse se ranger bon et là on est vraiment sur des outils pour démonter des manitiseurs des manitiseurs démonter des des smartphones des trucs comme ça et oh il y a un truc encore à l'intérieur bah ouais un beau beau cadeau salut David au PC oui 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 vu le temps tu vas voir ce que ça tourne crier au miracle ah oui carrément quoi ouais petit manitiseur des manitiseurs ça c'est bien ça et une micro led à côté de la prise alors du coup ça veut dire que ma prise ne fonctionne pas alors ça veut dire qu'il est chargé déjà ouais à côté là normalement attends euh c'est que j'ai comme il me reste plus beaucoup de prise usb ici elle est censée s'allumer la petite loupillote quand tu le branches il faut être bien en face pour l'avoir on sort n'oublie pas la petite plaque au fond de la boîte et ben écoute voilà j'étais en train de la démonter euh de la déballer et alors ça c'est étonnamment quali pas étonnamment pas par rapport au reste mais c'est tu t'attends à avoir une plaque en plastop mais en fait non c'est très 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 agréable c'est très lourd ça se pose super bien et du coup c'est magnétique c'est ça 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 va rester sur le côté du bureau là ça va être très pratique ça et ben oui ah oui ok c'est bon il faut que je regarde les filtres et ouais c'est bien ce que je me disais voilà normalement sans le filtre ça devrait être pas trop mal je me tromballais un filtre depuis super longtemps là hop j'ai toujours un tout petit peu peur avec ces embouts USB est-ce que ça a du couple écoutez on va faire un test on va regarder ça alors je vais ranger un petit peu voilà ça je vais remettre les bois boîtes qui sont vides dedans euh ça là les les comment dire le packaging est top le packaging est vraiment top pour le coup c'est vraiment vraiment très très chouette voilà je range un peu à l'arrache je m'en voudrais pas voilà boum voilà le packaging est beau mais il nous embête un petit peu là on va le mettre derrière alors j'aime beaucoup ce en rond alors est-ce que ça a du couple voyons ça la plaque elle est pratique j'avais le même écoute pas mal de gens qui l'ont je suis un peu déçu par le manque de couple ah d'accord ok bah moi étant donné ce que je veux en faire en fait je sais pas si vous avez vu mais pour les trucs qui demandaient un peu plus de couple mais pas pour le robot parce que j'ai niqué des vis à cause de ça j'avais pris ça chez Lidl juste pour avoir voilà un tournevis un peu standard mais en vrai ça enfin c'est trop violent en fait pour un robot alors que ça ça à mon avis ça vaut à mon avis un peu plus le faire donc tout ça non ça je vais le mettre là je m'en servirai un peu plus est-ce que c'est compatible aussi avec les autres embouts j'imagine que c'est c'est standard mais on va vérifier tout de suite ouais bah nickel donc ça veut dire que je peux utiliser n'importe quel type d'embout ça c'est bien voilà alors qu'est-ce qu'on va démonter ah bah ça tombe bien par exemple on va démonter ça alors je sais pas si c'était je vais essayer d'abord à la main et on va voir ce que ça donne est-ce que c'était le biji alors je vais le serrer un peu plus on va essayer hop voilà je l'ai serré et donc ça c'est pour visser ça c'est pour dévisser alors on va se mettre dessus alors il faut le ouais en fait tu peux dévisser un petit peu à la main et après je suis pas sûr qu'il soit complètement rechargé c'est pas mal en vissage on va voir ce que ça va faire à la fin ce qui est intéressant c'est que si quand même c'est vraiment pas mal je suis obligé de le desserrer un petit peu pour que ça bouge c'est vraiment vraiment pas mal et je vous dis là à mon avis il doit être un peu déchargé alors par contre ce qui est étonnant c'est que j'aurais plutôt mis le bouton à cet endroit-là que au-dessus parce que là on est loin en fait je trouve du vissage mais à part ça c'est assez agréable c'est léger en plus ça se prend vraiment comme un stylet ou comme un stylo c'est assez top franchement adopté et en plus c'est très très beau ça se positionne très très bien regardez comment c'est beau regardez comment c'est bien fait et ça par contre ça donne presque envie de se faire un petit parce que ça clairement t'as envie de mettre tes embouts que tu utilises le plus plus ton joystick mais les autres faut quand même les ranger du coup il y aura peut-être moyen de faire un petit projet genre ranger les j'imagine que ça doit déjà exister mais imprimer en 3D ou découper en laser pour ranger les les embouts mais j'ai presque envie déjà de les re-ranger dedans parce que alors non c'est celui-là ça on va compter ah non c'est vraiment vraiment top écoute un grand merci Pyram également encore une fois c'est vraiment une super un super cadeau que je vais t'inquiète pas utiliser abonner sur remarquer en fait je suis un peu bête pas forcément besoin d'avoir un support à partir du moment où j'ai j'ai ça juste qu'il faut que je retrouve un vide un vide un vide un vide un vide voilà et d'un coup d'un seul hop j'ai un magnifique support pour mes embouts magnifique c'est top c'est vraiment top et puis j'adore de toute façon j'adore les boîtes aimantées donc je suis absolument pas voilà je me dois d'être positif qu'est-ce que s'est passé de passage je l'ai rendu pour me prendre un truc manuel d'horloger ah ouais tu as trouvé ton tournevis portable et bah écoute on me l'a offert du coup j'en suis très content c'est pour faire du placo c'est pour ça après on va il fait le tas non ça va comme tournevis normal il faut juste débloquer les vis ah oui du coup vous m'avez en fait pour le robot oui pour le robot ça va être parfait pour le robot ça va être parfait alors non tu définis pas de coupe de serrage à mon avis tu es juste tu vis et tu dévis c'est un oh mince excusez-moi c'est un c'est un bête moteur avec voilà serrage desserrage c'est vraiment très 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 simple en fait en utilisation mais ça n'en reste pas moins très pratique je pense et je me dis aussi que pour les cartes électroniques ça va être bien parce que ça m'est déjà arrivé de serrer un tout petit peu trop fort les cartes ah puis ça va enfin c'est la vitesse aussi c'est que là par exemple on a un deuxième robot à monter ça va aller tellement vite avec celui-là trop trop bien ouais coupe linique donc en même temps tu l'excuses pour ne plus mettre toutes les vis dans T3D sur le fric ah non non et oh ça va sur les petites nuits c'est vite que j'arrache tout avec mes gros doigts oui du coup baser sur un coin sur les visseuses faceau ça serait pas mal ah oui 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 ouais ouais mais là on est en dehors du prix là c'est effectivement il fonctionne avec deux piles et la console ah oui alors par contre avant c'était effectivement deux piles et maintenant c'est une batterie sur les sur les nouveaux effectivement avant t'avais deux piles triple H je crois ah cool moteur moteur N20 devant oh non pas dommage retire les soucis ce chalumon bon et ben écoutez c'est très bien ça donc un grand merci déjà à Roger Sheen pour les drivers et puis pour tous les autres petits cadeaux qui viennent qui m'ont envoyé un grand merci également à Piram pour ce woastik c'est super cool et malheureusement on va pas trop l'utiliser ce soir parce que j'avais prévu plutôt de faire de la modder sur FreeCAD mais vous inquiétez pas on va l'utiliser assez rapidement parce qu'on a plein de trucs à monter donc il va il va recharger tout ça tout doucement d'ailleurs je vais peut-être le brancher tout de suite par contre je vais peut-être aller chercher un câble un peu plus grand que celui-là et je me demande si je vais pas le laisser le câble parce que j'aime pas trop débrancher les micro USB hop non si je vais pas me prendre un micro USB je dois en avoir encore ça c'est des micro USB et l'embout aimanté et pour la recharge à mon avis ça sera mieux j'éviterai de de bousiller la de bousiller la la prise je vais y arriver ah alors un petit lien allons voir ce petit lien que tu nous as envoyé pour alors par contre est-ce que le réseau est bon est-ce que votre la qualité du du stream est bonne parce que j'ai l'impression d'avoir des petits problèmes de réseau alors qu'est-ce que c'est ah oh ah oui comme ça tu enlèves ça et tu mets des petites oh bah oui et bien c'est pas mal ça pas mal du tout et ben bah ça je vais me garder de côté tiens hop et puis ça partira en impression par la suite trop trop bien merci beaucoup René pardon non René René je vais y arriver salut Sagittarius bon les amis suite voilà à cette première partie déballage on va maintenant passer à la seconde partie du live je pense qu'il va y en avoir quelques-unes des parties dans le live parce qu'il y a pas mal de choses à faire notamment bah écoutez je devrais recevoir normalement avec l'équipe des lidars pour la semaine prochaine on va prier énormément parce que ils étaient pas en stock ils devraient revenir le 15 j'espère que ce sera le cas et ce lidar quel est-il c'est un hop je vais revenir ici c'est un LD06 voilà ce petit ce petit lidar qui est tout petit qui est tout kiki qui est vraiment vraiment très 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 petit et qu'on va fixer en haut pour ton plateau qu'on va fixer en haut de notre robot problématique il est vraiment petit il faut le mettre à une certaine hauteur il faut pouvoir l'englober il va falloir qu'on réouvre un petit peu le règlement de la coupe pour voir un petit peu quel modé on va faire dessus mais grosso modo il me faut un support pour ce lidar alors j'ai d'ores et déjà été chercher la la data sheet qui est très très légère mais ouais je suis un peu déçu sur la data sheet pour un truc c'est qu'il n'y a pas la trame série de ce qu'il envoie du coup je ne sais pas trop on va voir on va voir ce que ça donne et il y a ça qui m'interpelle un peu c'est à dire qu'a priori de ce que je comprendrais c'est que le lidar en fait la position n'est pas centrée en fait de la rotation du lidar ce qui est très étrange donc je ne sais pas si c'est une erreur un glissement du pdf ou je ne sais pas c'est trop bizarre trop bizarre mais ce qui nous intéresse plus c'est ça à savoir les dimensions du lidar donc on va commencer par déjà le modéliser en 3D et ensuite on va voir comment on l'intègre dans notre dans notre robot tout simplement vous avez trouvé une google car à désosser imagine la taille des lidars de la google car quel enfer je vais présenter ça en live il dit batterie 3S on peut mettre du 12 volts alors attends allons voir qu'est-ce que c'est king model oula oui ça c'était pour les robots de combat on peut mettre du 12 volts et bah 3S ouais tu peux mettre du 12 volts 3S c'est du 12 volts donc let's go autre chose j'ai quand même vérifié un truc c'est que le la ou est-ce qu'il est le baud rate voilà le baud rate est un peu surprenant donc j'ai quand même été vérifié si not in scene 3.2 était suffisant pour supporter ce baud rate et s'il était supporté de base et merci flyjack the one bien regulatoire et a priori c'est bon il est même supporté nativement ce qui est mieux que les premiers lidars que je vous avais montré il y a déjà quelques mois qu'on avait réussi à récupérer à 15 balles qui avait un baud rate complètement bizarre qui était entre deux machins trop chelou enfin bon bref rien à voir quoi et là du coup c'est supporté le teency 3.2 ils sont là on a bien fait de passer sur du teency à cet endroit là parce que pour tous les autres microcontrôleurs notamment si on était parti sur j'en sais rien un 32.8.4 un arduino micro ou autre en fait on aurait été capé à 115.200 ce qui aurait été vraiment trop peu pour ça donc c'est l'équivalent d'un teency 2.0 3s c'est pas 11 volts oui ça c'est quand c'est déchargé oui bah voilà la stérix a répondu mais chargé t'es plus proche de 13 ou 13.5 quelque chose comme ça ouais 3 fois 4.2 ouais voilà donc tout ça augure de très bonnes choses bon maintenant par contre il faut quand même qu'on le modélise donc let's go je vais mettre ça sur le côté où est-ce que je vais mettre ça moi bon bah on va le mettre en grand est-ce qu'on veut recompute et bah oui on veut recompute et on va aller s'ouvrir alors c'est quel document voilà alors ça c'était nos anciens lidars donc c'est bien on va pouvoir alors c'est pas les anciens lidars ça ressemblait à ces lidars là c'était le x4 donc hop on va mettre y2 on va créer un petit dossier voilà on va le renommer en lidar models voilà par exemple et hop on va les mettre directement dessus donc comme ça on a juste notre plaque support et normalement sur notre robot voilà le lidar a disparu on va pouvoir commencer à modéliser notre lidar standard et alors là ce qui est intéressant c'est que de toute façon notre lidar c'est un lidar en une seule en un seul boîtier donc on va juste créer est-ce que je crée une parte ou est-ce que je vais directement avec un body on va créer une parte quand même ça sera plus propre et donc qu'est-ce que je fais bon euh elle alors je sais comment comment il l'appelle vraiment ld06 comme ça voilà good pour le schéma de l'angle ah merci lion attend on va aller regarder ça alors du coup bah c'est on dirait la même attend ah c'est pas exactement la même bah si mais ah c'est marrant c'est ça a été repris ah c'est très très étrange je sais pas comment je peux vous montrer ça on va faire ça regardez j'ai l'impression qu'il y a eu une petite repompe de d'une data sheet parce qu'il y a ça qui apparaît en dessous un peu en mode dégueulasse c'est pas très très beau ça bon bah c'est pas grave alors du coup qu'est-ce qu'il dit descend descend alors j'étais trop loin ouais donc c'était effectivement ça c'est plus logique ouais ok ouais ça me semble beaucoup plus logique d'avoir le centre parce que j'étais en train de me dire faut que j'ex-entre de combien pour ça bon bref là c'est beaucoup plus logique il y a un truc aussi que je vais pas regarder c'est de je sais qu'il va jusqu'à 12 mètres mais jusqu'à combien il descend euh no accuracy ouais alors attendez c'est peut-être les ranges je cherche vite fait les ranges de distance je sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis ouais c'est 12 mètres mais est-ce qu'il y a une distance minimum parce que ça ça va nous intéresser pour la suite oh un brushless motor attention on rigole pas euh ah ouais c'est pas grave t'inquiète pas les roncs c'est très gentil à toi merci euh il n'y a pas il n'y a pas de soucis c'est pas très très grave ça arrive 0,02 en haut de page attends en haut de page je crois que c'est ça que j'avais lu mais pas suivante ah oui mais attends il y a un décalage page suivante ah oui oui c'est bon je l'ai je l'ai je l'ai galette euh c'est en en mètres ok d'accord 20 cm donc il va falloir qu'on fasse un petit peu attention à ça ah oui de 20 mm pardon 20 mm merci Nadilo merci pour ton centième mois j'ai failli faire une grosse bêtise avec mon eau là c'est c'est j'aurais pas dû le le la bouger dans tous les sens euh ok bon bah ça ça devrait le faire alors est-ce que je qu'est-ce que je fais j'utilise cette doc là ou bon celle là elle a l'air un peu plus fiable mais ça va être pour le coup la doc du du fabricant alors let's go modélisons ça activons notre part hop un petit body alors comment on avait fait ça c'était base ouais on avait fait ça comme les un donc on va faire base ld06 ah il y a le manuel de développement mais t'es trop t'es trop fort le développement manuel je vais le prendre et ça c'est pas moi qui vais le faire ça va être mon collègue alors attendez on va y jeter un petit coup d'oeil oh magnifique oh il y a la structure oh bah c'est parfait oh la 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 parfait voilà j'ai commencé à le chercher tout à l'heure je l'avais pas trouvé sur mes liens oh magnifique tout est là mais regardez il y a encore ce décalage trop bizarre ouais bon ça c'est si jamais on veut le faire avec Ross j'imagine bon bah écoutez il y a tout c'est parfait écoutez ça me ça me rassure aussi sur ça parce que je savais pas si on allait galérer ou pas pour implémenter ça dans le robot là c'est quand même hyper rassurant donc c'est parti alors base comment on va faire ça je pense qu'on va le faire en deux en deux temps on va faire la base carré en premier qui n'est pas exactement carré qui n'est pas exactement un cube et ensuite la base cylindrique et ils ont mis les angles donc c'est parfait alors je me mets voilà en mode dessin et on est parti alors on va pouvoir utiliser attendez on va pouvoir utiliser le round rectangle parce que c'est exactement ce qu'on a ici alors tac voilà donc ça tout ça c'est égal nickel ensuite est-ce qu'on a les les dimensions de ce truc là alors on a 38,59 c'est relativement bien foutu comme comme doc ça va 38,59 regardez comme il s'est petit c'est à dire qu'il faut que je modifie quand même ma plan enfin il va falloir que je fasse deux trois trucs donc ce soir c'est mettre un carré dans un triangle pour soutenir un cercle c'est un peu ça ouais c'est comme la pizza elle est ronde alors là on est bon par contre par contre par contre par contre pas sûr de comprendre leur délire attendez c'est un peu nul leur truc je suis en train de voir sur leur plan ils ont coté l'extérieur de la base donc le bas ici et ensuite ils se sont amusés à côté alors ça je le comprends comme étant le dessous mais j'ai pas cet angle là ce qui est un peu enfin j'ai pas ce rayon là ce qui est un peu dommage alors est-ce qu'on peut le trouver autrement on va se dire que c'est centré sur ça avec ses 28,20 on va faire ça n'est-ce pas bof pourquoi pas 28,20 voilà ouais ça a l'air d'être ça ça a l'air d'être ça et d'ailleurs je suis en train de me dire que je sais pas trop comment il est fixé comment on peut le fixer par en dessous je suppose que c'est les diamètres 2,45 qui sont là et que ça ça doit être du M3 si c'est un perçage de 2,45 je ne sais pas ça je ne sais pas j'attendrai de voir comment il est quand il arrivera du coup ça c'est bon et ce qu'on va faire c'est alors ce que je voulais vérifier c'est est-ce que je peux mettre un angle alors 35 ah mais c'est pareil il me manque un ah oui 33,50 moins 12,80 ok donc ça c'est ma hauteur nickel et maintenant on va lui mettre un petit déflexion voilà donc c'est bien en moins et donc bah en fait c'est moins 2 degrés quoi tout simplement parce que je suis à 92 degrés voilà c'est tellement pratique cette fonction voilà et on a notre base parfait alors ce qu'on va faire là c'est pareil je vais avoir un diamètre donc on va se mettre ici voilà et petit diamètre de 35,29 voilà jusque là ça paraît cohérent on va le monter à 12,80 avec un petit taper angle de moins 1,5 voilà et on décontre au mouvement normal c'est une magouille avec attention 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 j'ai des origines italiennes on déconne pas avec ça du coup est-ce que j'ai alors attendez je regarde un petit peu si j'ai pas loupé des trucs qui seraient intéressants il y a une sortie de câble donc ce serait pas mal que je le modélise aussi cette sortie de câble on sait jamais donc a priori c'est sur ce côté là donc ce qu'on va faire c'est que j'ai aucune indication sur la sortie du câble donc on va juste faire un rectangle centré qu'on va sortir voilà et on va lui donner des dimensions à la con mais c'est pas grave ce qu'on veut juste c'est que ce soit présent pour qu'on y pense tout à l'heure si on en a besoin voilà toc 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 après ce qu'on peut faire attendez on peut faire un truc rigolo est-ce qu'on est-ce qu'on est assez serein pour se dire que leur dessin est à l'échelle est bonne que l'échelle est bonne sur leur dessin parce que sinon on fait ça on va choper le dessin voilà on va l'enregistrer et on va l'intégrer je vais le mettre où allez les téléchargements c'est bien et on va l'intégrer dans notre alors est-ce que j'ai ce qu'il faut bon ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait ça il n'y a pas un truc de dessin drawing drawing voilà non c'est pas drawing c'est pas drawing ah il y a toujours cette utilitaire qui se met en plus worldbench image c'est image ah bah non bah si je l'avais je ne l'ai pas vu oh oui il était là code du connecteur plus perçage des fixations ouais image et on va ouvrir create a plan scan image alors create a plan ça c'est ouvrir mais ah oui ça c'est mettre sur un plan ok je me souviens à chaque fois de comment ça marche du coup là hop on le met sur ce plan là on va le chercher téléchargement voilà nickel sur le plan et bah nous c'est ZX ZX ok voilà du coup là on va faire un scale entre alors c'est quoi nos dimensions un truc pas trop dégueulasse là ouais j'ai ça ouais on va essayer ça entre là et là on a 38 59 ok select image plane là c'est là ça veut pas pourquoi il veut pas genre ça voilà 38 59 clac c'est pas comme ça qu'on fait select image plane voilà ok ah voilà nickel et bah voilà impeccable du coup ça on va l'intégrer dans le 06 on va le transformer on va le mettre là où il faut impeccable du coup on va réouvrir notre sketch et on va dégager la base pour pouvoir le voir je l'ai pas fait exprès ah c'est pas si parfait que ça mais c'est quand même beau écoutez écoutez je suis très content énorme énorme franchement franchement c'est bon je vous mens pas le connecteur il était pas sur les sur les plans ok bah écoutez très bien très bien très bien donc là on a notre connecteur alors du coup c'est ouais c'est un connecteur qui est c'est juste une empreinte dans le boîtier ce qu'on va faire c'est qu'on va décaler le boîtier je sais pas si je peux le décaler directement comme ça donc 6 est-ce que je peux faire un je peux pas faire un déplacement on va se mettre sur placement position position voilà c'est ça que je voulais c'était pas placement position et du coup sur y est-ce qu'on peut monter un peu genre on peut mettre 10 non tu ne veux pas tu ne veux pas le décaler et ben c'est pas grave on va faire on va revenir ici et on va juste faire un enlèvement de matière et on va faire swall en reverse parce qu'il est de l'autre côté pas de dessiner les pins du connecteur vu que tu les as à l'échelle ah c'est attends excuse moi effectivement je pourrais faire ça ce qui m'embête un petit peu c'est que j'aurais bien voulu décaler en fait mon non on va pas on va pas on va pas dessiner les pins du connecteur est-ce que je peux mettre un dessin dans le non je peux le mettre après mais je peux pas le mettre dedans ok bon alors c'est edit sketch non c'est pas ce que je voulais faire je voulais faire edit attachment editor voilà c'était ça que je voulais faire clac et je voulais l'avancer dans la direction z voilà juste pour avoir une ouverture comme ça voilà parfait et à l'intérieur on va juste faire les 4 les 4 broches comme ça les 4 fils pas les 4 broches je vous vois déjà venir voilà c'est juste pour que je me souvienne que ah non c'est pas ce que je voulais faire va-t'en c'est juste pour que je me souvienne qu'il y a bien des fils qui sortent de ce côté là en vrai pas besoin de faire quelque chose de très très juste on va dire faire quelque chose de beau quand même par contre voilà on va définir que ça c'est négale voilà nickel on va projeter euh comment on va faire pour le centré on va projeter ça et ça mettre un point je me trompe de je me trompe de raccourcis hop hop voilà ça tout ça c'est égal aussi euh et voilà je sais pas combien on va le mettre 7 est-ce que je peux cacher ça ah on peut le mettre à 254 quand même parce qu'on se dit quand même que les câbles ils vont sortir à 254 parce que c'est un connecteur euh pas du tout un connecteur à 254 en vrai donc on va on va se positionner comme ça ouais ouais effectivement ça ne va pas du tout et euh je me suis je suis en train de dire que j'ai fait quelque chose de très compliqué pour pas grand chose mais tant pis hop parce que il n'y a pas il n'y a plus qu'à faire ça et est-ce que si je lui dis euh ah magnifique voilà c'est quoi c'est quoi attends c'est un panel 1,52 parce que bon c'est pas très grave c'est plus pour l'esthétique je vais juste pouvoir faire sortir 3,4 câbles euh qu'est-ce que je cherche voilà nickel ok parfait alors fais gaffe il n'y a pas les connecteurs standards euh il n'était pas déjà modélisé par quelqu'un bah écoute je ne veux pas chercher mais en même temps comme il était assez simple pareil ça fait manipuler c'est pas plus mal le câble chez moi d'un côté c'est du 1,25 et de l'autre c'est du 2 ah oui trop bizarre ok euh j'ai fait ça à l'extérieur en fait c'est pas très bien je suis en train de me dire on va tenter un truc parce que le câble c'est autre chose on va faire ça est-ce que je peux faire genre ça je le glisse dedans cancel tiens c'est rigolo c'est pas du tout ce que je voulais faire on va essayer d'être un peu rigoureux ah non ah faut que je le recommence du coup bon est-ce qu'on se prend la tête ou pas on se prend pas la tête allez on se prend pas la tête on s'en fout euh par contre ce qui m'embête un peu plus c'est que j'ai pas les euh ah this forward par contre il y a des choses intéressantes là on va se mettre quand même un petit rayon voilà ici on va en mettre un là aussi deux différents parce que bah je sais pas lequel sera le bon par contre ici on va mettre une petite flèche parce que c'est intéressant c'est ça c'est le ça c'est l'avant en fait du lidar c'est indiqué sur la doc voilà ici là donc on va le mettre euh parce que ça à mon avis on risque d'en avoir besoin euh pour mettre en place notre lidar donc là on va pas se prendre euh trop la tête hop ça euh égale voilà on va le coter quand même allez 13 et puis là 5 c'est bien très bien c'est juste pour avoir la marque ah ouais il fait vraiment peut-être très très petit euh ok euh bon bah ça c'est pas trop mal et par contre j'ai pas les trous de fixation en dessous alors ça en fait c'est pas que je les ai pas c'est que je les comprends pas euh parce que si on regarde là j'ai ça là mais je sais pas si c'est vraiment des trous que je peux utiliser pour me fixer dedans j'en ai un en plus ici donc je pense que je vais je vais le garder de côté ça en me disant que pour l'instant j'ai 4 trous mais euh je sais pas trop comment ils vont se tenir et puis euh et puis je verrai je verrai pour les sites pourquoi pas faire une enveloppe complètement à toi pourquoi pas faire une enveloppe complètement à toi c'est à dire euh qu'est-ce que t'appelles une enveloppe enfin si enfin après il va falloir que je le fixe sur mon robot donc effectivement il y aura une enveloppe enfin c'est pas sûr de savoir si c'est ça que tu veux dire il y aura une pour fixer ton lidar ah oui 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 si 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 mais j'aimerais bien savoir si ici il y a bien des trous pour me fixer ou s'il faut que je fasse quelque chose d'un peu plus compliqué pour pouvoir le mettre dedans quoi c'était plutôt ça le sens de ma question ah tiens c'est marrant il n'a pas du tout pris ma couleur voilà techniquement il est en plastique il brille un peu mais bon euh ce qu'on peut faire aussi regardez les amis il y a ça ça c'est l'optical window c'est la fenêtre optique je me dis que ça peut être intéressant quand même de la mettre euh de la visualiser de la matérialiser parce qu'on risque d'en avoir un petit peu un petit peu besoin apparemment il n'y a que deux trous de section vous m'utilisez l'angle de viser ah bah voilà sur fusion 360 peut-être plutôt sur freecad avec assez de colle à l'assignation 780 il y a ça écoutez est-ce que j'ai tout là donc oui j'ai tout donc on va recréer voilà un nouveau body on va l'appeler optical window parfait et cette optical window on va la mettre ici et on va la décaler en Z 2 alors ne pas se tromper là j'ai 780 alors attends comment ils ont coté ça c'est 780 ok ça ça fait 10 ok 33,50 ah je ne suis pas dedans 33,50 moins 780 moins 4 en théorie c'est bon ok voilà et là je peux mettre voilà hop ça on ne va pas le mettre à 12 mètres ce truc parce que sinon ça va être un peu gros allez on le met à 500 on va le mettre à combien on veut on veut que ça détecte donc 500 mm c'est pas trop mal pour le moment et là du coup on avait dit 0,02 mètres c'est ça voilà oh bah est-ce que ça sert oui c'est 20 millimètres donc est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ah non x2 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 40 puisque puisque lui c'est il détecte à partir de donc c'est ça et du coup là 500 non 1000 voilà bon ça fait gros ça voilà et ça ça fait 10 parfait voilà on va changer un petit peu la manière dont ça apparaît on va le mettre en rouge voilà on va lui mettre une transparence à 80% la ligne on va les mettre en rouge aussi on va augmenter un petit peu l'épaisseur de la ligne voilà et du coup on a notre zone de détection alors le point on va se mettre quand même à 90% alors ce sera un peu moins violent il n'y aurait pas des passages pour la mise à la masse du lidar bah écoute c'est pas noté c'est pas noté et je ne l'ai pas vu sur les visuels que fournissent donc la data sheet en fait pas mention à moins que j'ai loupé quelque chose non mais je vais je vais attendre de les avoir vous inquiétez pas ça va le faire ça va le faire ok donc maintenant qu'on a ça donc petit ld06 on va pouvoir en faire un petit link qu'on va mettre hop un beacon et on va le masquer et ici celui là on va le monter de 3 mm juste pour voir ce que ça donne sur le robot parfait ça bon alors le problème c'est que nous notre truc voilà notre nous on peut monter notre lidar là dedans dans toute cette zone là et on peut le mettre au plus haut ici sachant que on a des dimensions minimum des dimensions maximum hauteur aussi maximum et on doit être opaque à certains endroits bonjour suisse précision maintenant robot il faut passer en dessous de la zone rouge et oui mais tu n'as pas le droit si tu passes en dessous de la zone rouge et qu'on a besoin de la zone rouge pour détecter et bien du coup tu ne peux pas jouer ton match telles sont les règles de la coupe en gros si pour te détecter j'ai besoin d'un mode balise et que tu n'en fournis pas et bien en fait le robot adverse enfin du coup en l'occurrence toi si jamais c'était le cas ne peut pas jouer le match en fait voilà si c'est légitime attention il faut que ce soit légitime alors quelle est la meilleure stratégie à avoir on va aller regarder la petite vidéo du leader où tu le vois bien sur tous les endroits mes lions est incroyable ce soir il nous a fait alors on va le mettre là il est vraiment tout petit ah donc il y a bien il y a bien deux deux vis en dessous ah zut ah non c'est des trous mais comment tu les vis ah tu les vis par au dessus tu vis ton leader par le dessus non comment ça se passe alors attends ouais mais ça je ne l'ai pas ça moi le petit support d'accord ok oui 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 très bien très bien très bien tu me rebottes oui ouais donc en fait c'est un autre support ah ok alors attends j'ai été un petit peu vite ok ah oui d'accord ok tu as ce support là qui vient de dessus très bien oh je te trouve mignon je ne sais pas si ça fait cette lumière là aussi du coup avec un leader tu utilises quand même tes balises réfléchissantes au cas où oui je les utilise quand même on ne sait jamais si ça peut augmenter ma chance de voir l'adversaire ouais je vais l'utiliser on ne voit pas plus que ça en fait au final bon ça c'est dans le vacuum le robot là ok son petit connecteur très bien tu l'as placé sur un drone oui on sait ce que c'est alors ah c'est ça en fait tu as bien deux trous à l'intérieur et hop ça vient se viscer là ok très bien ah 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 donc s'il y a de la pluie à la coupe on sait que on sait que c'est bon c'est marrant je t'ai pas du tout tombé sur cette vidéo là bon écoutez déjà merci Lyon après ça nous c'est pas trop grave si je le sais pas tout de suite mais a priori effectivement il y a deux pinoches qu'on doit venir mettre à l'intérieur du de notre de notre lidar alors est-ce que sur les plans ça apparaît plus clairement en fait oui c'est ce que ce que je comprends en fait c'est ça quoi c'est quand je vois ça d'accord ok 480 à 11,8 et au fond il y a un trou de 245 j'ai compris j'ai compris ok c'est bon je l'aime et bah on va le modéliser en fait d'accord j'avais pas du tout pigé en fait donc ouais voir l'élément sous les yeux ça reste quand même une bonne solution est-ce que on peut dégager ça bah oui mais dans la liste des composants que j'ai dans le lidar quand je l'achète chez mon fournisseur a priori j'ai pas ce support là en fait donc je l'ai vu en fait passer et je savais pas si c'était un support qui existait ou est-ce que c'était un support que eux rajoutaient ou qui étaient intégrés déjà dans certaines versions du lidar mais bon moi il m'intéresse moyen ce support le support avec les deux trous est peut-être plus intéressant pour moi écoutez on va le modéliser et puis c'est pas grave alors pas que je me trompe donc on va se mettre à l'envers ici on va aller hop réouvrir notre base et donc on va s'orienter comme eux on va pas faire ça créer hop un sketch sur le plan on va le retourner ce sketch il sera dans un sens logique pour moi voilà et bon bah parfait je suis bien orienté et donc du coup les trous ils sont ici et ici donc a priori non on va pas faire ça non plus hop voilà c'est symétrique par rapport au centre voilà alors le premier machin il fait 4,80 4,80 si je veux mettre un un insert à l'intérieur ça va quand même être pas évident quoi ça fait quand même des petites pièces 10 mm après je peux mettre une longue vis et mettre l'insert en dessous bon je réfléchirai plus tard alors clac voilà et de l'autre côté ben 14,10 aussi bon allez go ok ça c'est good il n'y a rien d'autre ben non il n'y a rien d'autre oh j'ai pas envie de oh on va refaire notre petite technique de fourbe qu'il n'y a que dans la version de RealTender qu'on peut faire ça hop hop j'ai pas envie de refaire sinon toutes les toutes les cotes 2,45 en fait le trou fait 2,45 mais du coup une vis de donc ça veut dire qu'il faut que je fasse des trucs avec des vis avec du M2 quoi bon une chose à la fois alors ouais ce que je voulais faire c'est sélectionner ça et puis c'est alors attendez export single geometry c'est ça nice ah non non c'est pas ça que je voulais faire c'est c'est de là une seule oui là là une seule ok close voilà là on va sélectionner ça on va enlever on va commencer par celui-ci hop on va enlever de la matière à travers tout voilà et ensuite là on va enlever de la matière sur combien ils disent 11,8 voilà parfait mais c'est bien le M2 les inserts sont mignons effectivement je veux dire qu'il va falloir que je travaille avec des inserts M2 et donc ça ce serait il manque des trucs sur ce plan ce serait le c'est bizarre parce qu'au-dessus là j'ai l'impression que j'ai quand même un peu plus de j'ai un autre perçage au-dessus normalement bon écoutez on a la méthode on va voir un peu comment ça c'est plastique on peut le repercer non bon on verra bien allez-vous on sauvegarde on le recharge sur le plan tu as plus de trous sur le dessus ouais en fait il y a les deux trous qui sont là qui sont à mon avis des vis qui permettent de démonter le lidar donc c'est deux vis de fixation qui démontent le lidar et ça c'est deux vis qui permettent de le fixer de M2 longueur 20 mm et je sais pas si j'en ai d'ailleurs écoute éventuellement j'ai des vis TBHC M2 de 15 mm donc si effectivement j'ai un lamage comme je l'imagine ici on peut s'en sortir on peut s'en sortir mais j'aurais préféré du M3 mais on peut s'en sortir hop donc là il est bien oh mais non pourquoi il est plus affiché ah oui mais forcément donc on réaffiche le support on dégage ça on réaffiche notre lidar support voilà donc euh clac max size et j'ai pas le min size donc ça c'est en rectangle et en bon de toute façon on va faire un truc cylindrique par contre comment ça se fait mon rectangle il a bougé what il est plus centré mon rectangle ah bah oui le placement est plus bon 0 position 0 0 mais voilà je préfère euh bon il faut que j'aille retourner dans le c'est pareil ça c'est plus à la bonne hauteur ça 3 10 non pas 3 10 galère le machin ah oui ok d'accord j'ai compris ce que tu voulais dire oui effectivement t'as raison alors euh coupe de robotique il me faut le règlement règlement voilà plus free geek bonne semaine parce que dans mes mémoires il y a euh il y a une limite euh minimum euh sur la la taille de ce qu'on peut mettre à l'intérieur et j'aimerais bien savoir si euh c'est problématique pour moi ou pas alors tuc 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 où es-tu parce que j'oublie toujours cette dimension alors voilà ah si c'est ça enveloppe convex ok c'est euh alors avoir une enveloppe convex à toute hauteur de taille minimum un cercle de diamètre 70 voilà et de taille maximale un carré de 100 donc diamètre 70 donc il faut qu'on fasse un diamètre 70 on va se revenir ici on va recréer voilà ça on va dire que ça c'est le min size cylinder voilà on va se mettre sur ce plan ok et on va faire un cylindre de 70 donc déjà on va avoir un problème peut-être avoir un problème mais bon et 100 mm voilà euh non pas 100 du tout combien je ne sais plus 80 85 impeccable hop on le bouge non non plus voilà ok on va lui changer ses couleurs que quoi on va faire on va faire rouge aussi euh on va faire orange orange 90 line orange voilà donc ça c'est le euh ça c'est le minimum ça doit rentrer dans un carré de 100% ouais mais moi c'est le minimum que je veux avoir comme info parce que euh ça va voir si je dois rajouter de la matière autour ou pas alors attends on va voir ça surface à hauteur de 430 ça c'est bon la surface de 430 on s'en fout ouais le support de balise embarqué ne peut accueillir que des systèmes de capteur les équipes utilisant voilà utilisant des dispositifs tournant veillons à ce que la portion de cercle retirée est une hauteur inférieure à 2 cm exception à la taille minimum de l'enveloppe convexe voilà c'est ça que je voulais savoir c'était ça exception à la taille minimum de l'enveloppe convexe ça veut dire quoi ça veut dire que je ne peux pas me contenter de poser le lidar à une certaine hauteur il faut que tout mon support soit au minimum dans les 70 qui sont ici et si jamais je veux ouvrir je peux ouvrir que sur une bande de 2 cm et du coup c'est là où c'était important de regarder l'optical flow pour savoir de combien il fallait que de combien je pouvais l'ouvrir en fait donc ce qu'on va faire c'est qu'on va centrer l'optical flow sur ces 2 cm et après on va se mettre à la bonne hauteur alors comment on va faire ça le plus simple c'est quoi le plus simple c'est peut-être de reprendre un support de l'année dernière de reprendre un peu le même design et de réadapter toute cette balise là par solidarité je viens d'en ressentir ah bienvenue au club Dibozek alors on va prendre le support de balise de l'année dernière hop salut F-Gate comment ça va vous voyez donc l'année dernière on était sur quelque chose qui ressemblait à ça donc ce qu'on peut faire ce qu'on peut imaginer c'est un peu le même principe au final on peut repartir du même délire donc cette enveloppe là avec une plaque découpée au laser à la bonne hauteur sur laquelle on va venir visser poser notre 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 lidar et au dessus ce système là avec des entretoises entretoises qui normalement faisait 15 ou 20 j'imagine voilà qui faisait 20 et du coup notre lidar qui passe juste à cet endroit là je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire en termes de système compact et on garde le même design au final que les années précédentes continuité un petit peu écoutez je pense qu'on va se lancer là dedans alors on va désactiver l'optical flow le max le support non ça le support on a besoin le max cylinder on n'a pas besoin où est-ce qu'il est le min cylinder le min cylinder est-ce que je peux le remettre ici ah magnifique ça ça marche mieux qu'avant ça et je savais qu'il y avait un petit souci parce que j'ai fait 3,10 et pas 3 voilà j'en étais sûr oui pardon la caméra excusez-moi 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 ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps tiens est-ce que le robot aussi aura des yeux bien évidemment bien évidemment c'est obligatoire c'est quoi la meilleure chose que je puisse faire là-dessus c'est peut-être de partir de cette plaque-là ouais allez zou on va créer un body ça voilà ok vu du dessus voilà alors comment il est orienté là est-ce que déjà notre robot est oula est-ce que notre lidar est correctement orienté non parce que si ça c'est zéro j'aimerais bien qu'il soit orienté correctement par rapport à ce zéro là la tirette elle est ici donc ce qu'on va majoritairement estimer c'est que l'endroit où on a la tirette c'est l'arrière du robot parce que c'est là où on va tirer et du coup on va considérer que c'est plutôt l'arrière du robot ce qui fait que ça il faudrait que je le tourne de 30 degrés donc on va commencer par ça à savoir tourner ça de 30 degrés donc on est comme ça il faudrait qu'il soit orienté je dis pas de bêtises dans ce sens première chose voilà tac voilà nickel ensuite on va pouvoir se remettre sur le sketch voilà et donc là on va faire nos ouvertures alors par contre pareil faut que je réfléchisse deux secondes ça sert à rien tout 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 que je dise pas de bêtises ça veut dire que le 0 il va être forcément sur sur un poteau ça c'est génial eh ben tant pis tant pis tant pis tant pis voilà je vais tourner un peu euh ouais pour l'avoir dans le même sens que le attendez je dindonne un peu mais quelle forme ça va avoir ce truc c'est à dire que là je vais avoir ça 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 et ça voilà ça c'est finalement mon support on va faire un cercle de 70 parce qu'on se souvient que c'est la dimension minimum dont on a besoin voilà donc déjà hop ça va nous permettre de mettre en accord nos dimensions euh qu'est-ce que je voulais faire voilà pareil ok ça horizontal est-ce que j'ai besoin de redéfinir ah oui ici il faut que je définisse des égalités ça sera peut-être déjà mieux voilà pareil ici voilà et maintenant il faut que je définisse deux angles donc je vais définir deux angles un angle normalement ça devrait suffire 60 60 non je ne le dis pas attendez eh bien non on essaie à marcher le 60 là oui il est là c'est peut-être pas le plus simple est-ce que je peux le faire par construction ouais on va faire ça parce que du coup ça va m'aider pour la suite euh hop une petite perpendicularité nickel un petit centrage voilà c'est marrant il n'a pas pris la dernière dernière action et là là on est bien là on est très bien et du coup on peut définir notre dimension ici parfaitement euh est-ce que je peux le faire sans projeter j'aimerais bien ça m'arrangerait voilà c'est nickel euh du coup là on est bon dans la version de l'année dernière je n'allais pas si loin est-ce que ça a un intérêt d'aller si loin bah non attendez je suis bête le 50 là il n'est pas bon j'ai une dimension minimum mais j'ai une dimension maximum aussi c'est ma dimension maximum qui doit qui doit primer voilà et du coup ah oui voilà du coup c'est plus logique j'aurai contrat de mécanique comme cam et manivelle je ne sais pas Nico parce que je n'utilise pas assembly 3 euh je suppose que tu dois pouvoir t'en sortir avec ça mais j'avoue que moi je n'arrive pas à utiliser assembly 3 correctement donc par contre je me demande si je ne vais pas réduire euh je pose une question là est-ce que je fais est-ce que je vais vraiment jusqu'à 100 euh ah oui comme ça au moins le robot il sera détectable par contre on va se laisser une petite marge on va se mettre 95 voilà et comme ça on sera sûr de ne pas dépasser qu'il n'y aura pas de problème à la mesure etc etc voilà voilà quand même tu sais donc ça c'est bon euh on va faire l'enveloppe directement ouais bah allez go du coup ça ça va monter jusqu'à je ne sais pas combien il faut que je le calcule on va déjà faire on va le faire comme l'ancien et on corrigera par la suite je t'ai monté à 60 ouais ce qui est pas complètement déconnant pas trop compris c'est quoi cette boîte contraignante pourquoi une boîte pour le lidar euh en fait c'est lié au à la comment dire à la compétition euh c'est à dire que je suis obligé de euh si je mets quelque chose au dessus de mon robot de me contraindre à ah où est-ce qu'il est mon pourquoi c'est passé là ça bon c'est pas grave je suis obligé de me contraindre à ces euh à ce règlement là et à cette intégration là à savoir je crois qu'il y a une pour te te montrer un peu euh où est-ce que c'est voilà je dois me contraindre à ces à ces volumes là parce qu'en fait il faut être euh sûr que tu puisses être détecté par un adversaire si un adversaire utilise ton mat balise pour te détecter ce que nous on va faire par exemple et bah du coup il y a un certain nombre de critères à cocher pour euh pour que ce soit que ce soit possible parce que si tu fais n'importe quoi sur ton mat balise ce qu'on faisait en fait il y a quelques années bah un adversaire qui lui essaye de détecter notamment ton mat balise va potentiellement pas y arriver et donc du coup il risque d'y avoir collision alors que lui il a quand même fait le boulot pour essayer de te détecter donc depuis quelques années il y a un certain nombre de critères sur ce mat notamment sur une taille minimum et une taille maximum euh sur ce que tu as le droit de mettre dedans sur l'opacité de ton mat balise pour que justement on puisse les détecter qu'ils ne sont pas complètement transparents et sur l'ouverture minimum pour éviter que bah du coup voilà à une certaine hauteur pareil on ne puisse pas détecter euh un robot euh d'où ce besoin d'avoir un support euh à cet endroit là euh et également il faut nécessairement qu'il y ait une une plateforme sur le dessus pour pouvoir poser éventuellement euh une balise adverse pour que l'adversaire puisse te détecter euh mais également euh que les organisateurs puissent te déposer un petit euh un petit carré voilà euh qui permet euh de visuellement voir ta couleur euh d'équipe sur le dessus il y a même un tag maintenant euh pour te donner des images de ça je peux te donner peut-être les images de l'année dernière attendez je circule dans mes photos et je vous montre ça euh où est-ce que c'est ah voilà euh ce sera peut-être plus clair voilà par exemple parfait parfait tu vois là par exemple le crack euh vienne émettre des balises sur nos robots qui leur permettait de nous repérer voilà donc il faut qu'on s'assure que ça ce soit bien plan que ce soit à la bonne hauteur que enfin voilà tu comprends un peu le tu comprends un peu le délire d'où d'où tout ce toutes ces problématiques autour du du support de balises tout simplement bon là alors là où nous on va avoir un gros avantage que j'avais pas du tout utilisé les années précédentes les questions comment lidar peut-il perturber un autre lidar en théorie non euh enfin en théorie euh euh non c'est pas vrai en plus ce que je viens de dire parce que effectivement il me semble que c'est déjà arrivé que des lidar se perturbent entre eux je vais envie de dire joker parce que ça va dépendre mais oui c'est possible effectivement j'allais dire en théorie non parce qu'il doit avoir des choses pour pouvoir le faire mais non t'as des lidar bas de gamme qui vont pas faire ça potentiellement ils vont être aveuglés par d'autres d'autres systèmes enfin c'est très compliqué la détection d'un adversaire que tu ne connais pas qui bouge dans tous les sens donc enfin c'est vraiment l'un des challenges principales de la coupe à mon sens en fait t'as deux challenges à la coupe c'est se déplacer d'un point A à un point B euh de manière répétable deuxième challenge détecter un adversaire si tu solutionnes ces deux problèmes là tout le reste après globalement euh c'est pas que c'est facile mais euh c'est pas les trucs les plus compliqués à mettre en place donc ça ne serait pas judicieux de pouvoir régler la hauteur du lidar de quelques centimètres oui c'est pas con c'est pas con surtout qu'on va avoir deux robots t'as raison t'as tout à fait raison comment est-ce qu'on pourrait faire ça déjà de une déjà de une est-ce que ce serait accepté par l'organisation de deux comment on pourrait faire ça il y a eu une masse maximale des objets que l'adversaire peut mettre sur la tête oui 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 t'as une masse maximale et les balises sont pesées à l'homologation si je suis en train de me dire un truc c'est changer la hauteur c'est pas une bonne idée par contre avoir une hauteur différente entre le robot A et le robot B ça par contre c'est pas con avec des cales en découpe la zière avec l'issage solidar oui mais la question c'est est-ce que c'est intéressant de le faire en début de match en fait la question c'est pourquoi tu le fais si tu le fais pour t'adapter à l'adversaire il faut que ça puisse se bouger en début de match si tu le fais parce que t'as peur que tes deux robots se détectent l'un l'autre ce qui est possible dans ce cas là juste la modification de la hauteur de la base suffirait on va faire faire une hauteur fixe pour le moment parce que de toute façon je les ai pas reçus ensuite ce qu'on fera c'est qu'on posera les deux lidars on les mettra en route et on verra ce qui se passe s'ils sont pas perturbés l'un l'autre on les gardera à la même hauteur s'ils sont perturbés à l'un l'autre on les décalera sur un des robots ou sur l'autre ensuite on réfléchira à est-ce que cette hauteur on peut la faire varier en début de match parce que au final notre window là elle fait combien elle fait 10 mm donc si on se on a 10 mm on peut ouvrir de 20 mm donc ça veut dire qu'on peut bouger le lidar finalement sur plus ou moins 10 mm c'est intéressant je vois bien une vis sur le côté où tu tournes et puis ça fait tu montes tu vois ouais ça serait top allez souffle ah là 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 vous on va pas faire de kick-at ce soir c'est moi qui vous le dis là on est pas parti pour euh est-ce qu'il est mon whiteboard j'ai foutu le bord demandez à Mike ou Pascal de Vigibot je sais pas si Mike est sur le si la hauteur est fixe il y a différentes sur les deux robots entre toi sur les trous de fixation d'éviter Pascal si elle décisse elle a même hauteur et ça ne se perturbe pas ok quel choix on fait là je vous dis au pire en fait ce qui est intéressant ça serait un nouveau tableau blanc sera bientôt disponible on clique ah non c'est juste Microsoft je sais plus à qui j'en parlais je crois que c'était sur Twitter c'est les gars de chez Microsoft c'est toujours pareil c'est à dire que ils font des trucs et tu sais pas pourquoi à un moment il s'arrête c'était bien parti c'était bien parti il y avait les fonctionnalités il y avait les idées et d'un coup il s'arrête voilà par exemple bon bref donc pas de whiteboard ce soir non je déconne non est-ce qu'on va est-ce qu'on va au plus simple au plus simple le moteur tu verras la réception moi je pense que je vais plutôt faire ça ou alors te déplacer également on voudrait tester un peu les deux en fait ouais allez écoutez si jamais il y a besoin ça sera pas une grosse ça sera une grosse motif mais on le verra bien assez tôt on va le faire en fixe on va le faire en fixe et je peux essayer demain de oh bah écoute snip oui effectivement je veux bien ton retour dans tous les cas ça va pas changer la boîte qu'on est en train de faire donc donc ouais ouais gros gros c'est c'est t'as deux RP Lidar ok d'accord et ben écoute ça m'intéresse ça m'intéresse fortement grand merci à toi snip bon on va reprendre là on va reprendre là 60 attendez du coup moi je suis un peu paumé il faut que je retrouve la hauteur ah oui ça va pas du tout ça je suis plus bas qu'avant attendez il y a un petit truc qui me chagrine là salut Lance Adams bienvenue à toi c'est quoi la hauteur que j'ai là hop entre ça et ça 94,03 le 0,3 non 94 oui 94 parce qu'au final ouais voilà c'est ce que je voulais vous dire c'est ça j'ai perdu le film tout à l'heure les années précédentes on faisait un support réglable avec des ressorts pour ajuster en fait la planéité de notre support balise ce qui nous permettait de comme notre robot n'était pas particulièrement droit de corriger ça comme avec un robot holonome finalement on a trois points d'appui et que on n'est pas censé pencher d'un côté ou de l'autre cette planéité là normalement elle est assurée du coup j'étais en train de me dire que je viendrais bien dégommer le réglage de hauteur et directement venir me fixer sur les sur les entretoises ce qui me ferait gagner un peu de hauteur et du coup partir sur des plaques d'épaisseur je ne sais plus si c'est du 4 ou du 5 que j'ai c'est juste derrière on va mesurer du 6 du 5 partir de 5 descendre et et plus avoir ce ce réglage là c'est une vraie question que je me pose euh ou alors parce que là en fait c'était c'était compliqué il y avait enfin bon c'est pas si compliqué que ça mais en fait j'avais j'avais des ressorts j'avais des machins etc je perdais quand même pas mal de hauteur avec tout ça on va partir sur j'enlève 10 ouais ouais on va faire ça on va faire ça donc donc se noter 94 quelque part ok et on va prendre notre pad on va l'éditer et on va dire 94 moins 10 la marge que je me mets moins 20 mes entretoises voilà voilà et ça c'est ma hauteur sur euh ce que je veux ce que je veux avoir euh il y a des contraintes max sur les balises des adversaires oui oui bien sûr poids distance dimension etc ouais et pareil là ici je vais pas me mettre à 70 je vais me mettre à 71 voilà histoire de pas allez 72 histoire de pas ça pose problème à l'homologation alors le ça c'est bon alors maintenant mon lidar tiens on va le mettre à la bonne hauteur donc ça hop ça techniquement voilà là il serait au maximum je vais descendre de 10 voilà ça c'est la hauteur avec mon avec mon support et ensuite il peut bouger entre euh 10 et 20 ok on va le faire descendre de 5 on va voir sa hauteur voilà ça c'est la hauteur moyenne à l'arrache il devrait être dans cette dans cette configuration là euh pour le faire de manière plus précise ce qu'on va faire c'est que ici on va venir creuser jusqu'à la bonne hauteur moins 3 mm l'épaisseur de la plaque de support et ensuite on fera notre événement global alors euh clac au dessus voilà là on va euh ah je sais pas oui ça c'est un truc il y a quelqu'un qui me parlait de décalage sur sur les sur les sketchs et c'est vrai que ça ça c'est un petit truc qui manque quand même je trouve parce que là je vais être obligé de refaire un sketch voilà et c'est un peu dommage bon c'est pas très très long égale bon finalement je m'y suis fait à cette histoire de pi menu qu'on a mis en place la semaine dernière c'est relativement pratique quand même surtout en fait quand les les contraintes sont très très proches ok donc là on est bien euh hop un angle 120 c'est bon et alors là par contre qu'est-ce qu'il se passe ah oui parce qu'il faut que je l'inscrive dans un cercle attendez je vais louper un truc ou euh ah oui voilà mieux et comment on va l'aligner ça on va utiliser ça voilà du coup c'est un peu chiant à faire quand on n'a pas les ah non c'est pas du tout ça on va être obligé de le faire voilà on va faire une contrainte de distance deuxième contrainte de distance quoi voilà de dire que je veux deux voilà c'est un peu un peu embêtant bonsoir forceman comment vas-tu 60 ah non on va faire ça entre ça et ça voilà et donc ça pouf on va enlever je suis fatigué pas trop ah ça arrive euh moi c'est un peu pareil c'est une début d'année fatiguant alors là maintenant il faut qu'on se dise à combien on veut se mettre donc ça veut dire que là on a 20 il faudrait se mettre à l'épaisseur de ça plus 10 euh plus 5 pardon la hauteur en fait moyenne de notre de notre optique alors l'optique elle est à 33,50 moins 7,80 moins 7,80 donc ça c'est la hauteur et là je vais mettre plus 10 pour la mettre au milieu ça va pas du tout ça attend moins 10 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 voilà et par contre plus 3 l'épaisseur de mon acrylique et on tombe pas trop mal cool euh cool 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 qu'est-ce qu'il fout là lui hop lui maintenant on va le monter on en a plus besoin et ça sera très bien euh salut The Mysterio salut Droop euh comment vas-tu comment allez-vous tous les deux euh maintenant que ça c'est fait ah non 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 attendez je viens de me planter un petit peu là sur mon ouverture et bien merci The Mysterio pour ton cinquième mois d'abonnement en fait là on va pas faire 3 on va pas faire 2 on va faire plus parce qu'il faut que je mette euh mon entretoise faut que je la vis ici donc est-ce que je laisse 2 et j'augmente après non on va augmenter tout de suite augmentons tout de suite 5 voilà euh donc ça c'est bien on peut même faire un truc est-ce que je vais le faire tout de suite parce qu'on peut même mettre les entretoiles allez on va le faire tout de suite ça nous évitera de faire le sketch par la suite hop voilà euh non on va pas le faire tout de suite parce que ça va être chiant à faire en fait je me dis alors que si jamais je le fais une fois je peux faire une rotation ça sera beaucoup plus simple on va le faire on va le faire maintenant mais on va le faire dans une autre fonction voilà ça sera beaucoup mieux euh à quel endroit on se met on se met euh pour que ce soit plus facile à modifier par la suite écoutez on va faire un truc ah non c'est pas ce que je voulais faire on va se mettre sur le plan euh comme ça je vais aller jusqu'à et ça sera beaucoup plus simple voilà à modéliser donc voilà on va mettre donc là je suis en train de faire les montants pour les euh pour les entretoiles on va se mettre à combien parce qu'il fait 5 8 de diamètre suffit largement hop euh voilà nickel on va le monter up to face voilà ici nickel et on va le multiplier par 3 ce sera parfait voilà et on va faire notre perçage de la même manière par la suite mais là je je le ferai je le ferai je le ferai je le ferai après donc là on a nos euh nos entretoises on pourrait presque les positionner les entretoises je suis en train de me dire aussi pour voir un peu ce que ça donne bon allez je 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 suis en train de réfléchir dans quel sens je vais faire tout ça et en vrai ça n'a pas beaucoup d'intérêt et donc on va on va pas trop réfléchir on va le faire c'est tout voilà ce qui est un peu de dommage dans le menu pie c'est que quand on fait la molette pour tourner pour sélectionner notre notre contrainte par exemple ou notre outil euh si on en fait c'est pas juste un coup de molette quoi il faut faut réfléchir est-ce que est-ce que je mets un coup de molette en haut ou en bas pour m'incrémenter ou décrémenter parce que du coup il y a plusieurs niveaux et des fois c'est un peu bloquant je trouve quand il y a que deux niveaux on pourrait aller ça pourrait être infini en fait ça serait ça serait mieux euh 4,2 parce qu'on met des inserts bien évidemment bien évidemment hop un perçage à 15 parfait et hop un polar pattern voilà on va en profiter on va aussi mettre les congés alors pourquoi je les mets maintenant tout simplement parce qu'après je vais peut-être devoir m'en servir pour faire ma plaque du dessus donc autant qu'ils soient présents euh que je les oublie pas par la suite euh on va en faire des différents sur les côtés voilà à l'intérieur ça permettra de modifier la dimension s'il faut euh si tu veux j'en ai 32 000 de ça euh petit coup de sauvegarde tiens ça fait pas de mal et maintenant euh maintenant on va pouvoir aller chercher euh alors c'est des standoff je sais jamais où est-ce qu'ils sont other pm insert euh ouais c'est ça add standoff add pcb standoff add spacer add pcb standoff c'est ça hop voilà parfait on va changer la taille donc c'est pas du m5 c'est du m3 la lens c'est 20 mm parfait et on va les mettre dans un dossier qu'on va appeler visserie visserie euh c'est parti dans beacon assembly voilà parfait et la lens on va les mettre non je les mets en aluminium ça marche bien voilà parfait c'est plus stock mais carrément une usine euh ce qu'on peut faire maintenant directement ce serait presque euh on va faire des perçages les perçages pour pouvoir fixer notre plaque et on va se servir ensuite de cette surface qu'on va reprojeter pour pouvoir faire notre plaque euh d'acrylique ah ouais je sais on va faire ça on va faire ça je je petite idée pour la suite euh on va bouger le LD on va revenir ici voilà et donc ça euh combien de visserie on met pour fixer ça je pense qu'on va en mettre 6 6 ça me semble être une bonne idée non on va pas faire ça on va pas du tout faire ça du coup euh tiens on va reprojeter ça oh ça par contre il y a un bouton euh les boutons sont pas hyper réactifs je trouve par rapport à un clavier standard euh et c'est un peu dommage là on va se mettre à 4,2 voilà parfait ça on va changer voilà et euh on va pas se mettre trop près je sais pas trop comment coter ça on va juste mettre une hauteur c'est pas très propre allez voilà on va percer carrément à travers on s'en fond voilà voilà et mettre un insert à cet endroit là je me dis que ça va quand même être vachement compliqué donc changeons ça tout de suite vous savez ce qu'on va faire on va mesurer notre outil pour mettre l'insert voilà voilà il faut que je laisse 10 mm de marge si je veux pouvoir passer mon outil pour mettre les inserts donc un cercle voilà ah et c'est en fait c'est pas le bouton c'est c'est FreeCat qui a du mal avec le bouton qui échappe voilà ça on va le mettre à 10 voilà et comme ça on va pouvoir le bouger on va dire où est-ce que ça vient au contact ça vient au contact là donc ça non mince ça on va le garder et on va euh projeter cette ligne là voilà clac clac et impeccable impeccable voilà ça on a les trous on va pouvoir oh attendez oublier de faire de chanfrein on va le faire on va le faire juste après mais il faut pas qu'on les oublie donc on va enlever les les visseries donc ça pareil on va le faire tourner trois fois et du coup là on est bien on a nos bonnes dimensions pour pouvoir faire notre petite plaque pour pouvoir la fixer donc ce qu'on va faire tout de suite c'est qu'on va créer hop un nouveau body une visserie on va la mettre au dessus et euh ce nouveau body on va prendre cette surface là on va lui donner euh on va la la binder voilà on a ce binder binder que l'on va et ben directement on va créer la pièce en 3 mm vous allez me dire 3 mm machin etc est-ce que ça va rentrer et ben là du coup on va lui mettre une tohérence et on va enlever euh moins euh moins 0,5 euh mon curve de laser c'est 0,2 ouais moins 0,5 c'est bien voilà moins 0,5 donc comme ça on a un peu de marge donc ça c'est le euh tolerance out le inner fit on va le diminuer aussi parce que là nos euh ouh j'aurais peut-être pas dû faire ça ouais je l'ai senti je l'ai senti c'était trop pour lui ah pis là il a pas fait de il a pas fait le mal il a tout il a tout supprimé euh j'aurais pas dû j'aurais pas dû et franchement ça partait bien ça partait bien mais euh mais là mais là non euh écoute on va moi je restaure tout StarTrico ouais là j'ai le inner fit c'était peut-être pas une bonne idée bon c'est pas très grave c'est surtout le beacon assemble j'espère qu'il l'a bien qu'il l'a bien récupéré alors réellement je fais des sauvegarde toutes les 5 minutes donc ça va on va peut-être avoir les 4 trous les 3 trous à refaire par contre ça met un peu de temps alors oui je veux bien et compute où est-ce qu'on en était ah on en était au binder ça va au final donc la table oula ascenseur oula 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 alors attendez ça c'est pas bon ça écoutez celui-là on va le sauvegarder et là on va faire non je veux pas sauvegarder le reste ah peut-être payer 500 balles par an pour pas être propriétaire de mes documents je suis bon à tout casser ouais à tout casser non vous inquiétez pas j'ai foi j'ai foi en ce logiciel au pire j'ai fait un petit guide hier soir on a perdu le travail de ce soir mais on a pas tout perdu et en vrai comme tout est séparé dans différents fichiers on pourra toujours s'en sortir salut axala bienvenue il fait quand même pas mal de petites erreurs en dessous là temps change and new beacon assembled oui bah oui forcément je t'ai enregistré et pas le reste alors actuellement je suis en train de modéliser un robot pour la coupe de france de robotique enfin là on est en train de modéliser plutôt le le oh non qu'est ce qu'il se passe non là ça plante pour le moment alors on est en train on était en train de travailler sur le l'assemblage de ah bah voilà c'est là du du mat balise et on a fait une modification et on a tout cassé et je ne sais pas d'où ça vient et ça fait un peu peur ça fait très très peur what qu'est ce que c'est que ça attendez je règle les problèmes au fur et à mesure alors polar pattern pourquoi il me les prend pas lui oh lolo oh lolo oh lolo oh lolo bon ce qui est bien c'est que le reste est encore en place par contre mon fichier beacon assemble je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais c'est un peu l'enfer alors alors comment on va s'en sortir non on va pas sauvegarder on va réouvrir on va ouvrir uniquement le fichier de balise excuse moi il n'y a pas un problème sur la restauration il y a un problème sur la restauration il y a eu un souci sur la restauration parce qu'en fait du coup ce que je n'aurais pas dû faire c'est enregistrer le fichier restauré ce qui a peut-être généré une petite petit problème alors il y a plein de soucis là recommence tu viens de récouler un peu un peu un peu un peu un peu le problème c'est qu'il move tout ce débile parce que forcément ça fait partie du même projet voilà sauvegarde que tu as fait il y a 10 minutes oui mais je le problème c'est qu'elle a été écrasée a priori ah je le sens mal je sens que notre beacon il est tout cansé ça peut être la fin du stream vous le savez ça parce que je n'ai pas envie de tout refaire ouais ouais c'est tout cassé alors c'est bizarre parce que oh là là mais qu'est-ce qui s'est passé il y a eu un gros gros souci à la je n'aurais pas dû l'enregistrer je n'aurais pas dû essayer de le récupérer en fait je n'aurais pas dû essayer comment on va faire est-ce qu'on règle tous les problèmes un à un alors il y a tout cassé il va falloir qu'on corrige tous les problèmes un à un c'est l'enfer est-ce que je ne peux pas les délinquer juste tout simplement est-ce que je peux pas freeze fixe fixation backguessing et je mets tri-afférence synchronize toggle freeze il ne les retrouve plus en fait il ne les retrouve plus euh bon alors attendez corrigeons ça une chose à la fois on va on va s'en sortir on va pas tout casser ça va le faire souvenez-vous on a déjà vu pire par contre c'est vraiment problématique si la récupération marche pas des masses comme ça voilà égal ça on va mettre parallèle alors qu'est-ce qui est là ok d'accord là il a quand même cassé des trucs ok là c'est bon bon là forcément il ne retrouve plus ses petits donc c'est des chanfreins partout ok let's go euh non c'est pas les chanfreins à l'intérieur tout ça c'est pas très grave en soi puisque pour l'instant on les a pas fabriqués ces éléments donc c'est pas très très grave de les refaire par contre ça pose quand même question sur la stabilité de la récupération voilà filet j'avais fait les filets ah oui à l'intérieur à tous les coups s'il n'y a que ça ça va par contre ce qui est bizarre c'est qu'il n'a pas bon on va finir ça c'est un problème spécifique à l'utilisation des links ah peut-être ouais tu n'as pas un bac dans le dossier ouh attends on va aller voir ça je ne sais pas j'avoue que je ne sais pas non 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 ah j'ai rien 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 non non je j'ai mis les fichiers cachés j'ai rien il l'a vraiment il l'a vraiment vraiment défoncé ok refresh ça me fait vraiment penser quand j'ai fait mon donc ça c'est bon ça c'est bon quand j'ai fait mon mon passage à l'assemblée de 4 à l'assemblée 3 et que ça n'a pas marché et que j'ai dû tout refaire ça c'était vraiment l'enfer c'est quoi body pourquoi j'ai un binder ici ah oui c'est le binder voilà attendez faut qu'on le fasse dans l'ordre c'est moi ou il a fait des trucs trop chelou sur la construction on avait pas fait comme ça alors close on va aller recréer comme ça mais il a perdu toutes les références c'est une catastrophe j'ai tout cassé comme on dit alors lui il est bon il est corrigé ok maintenant notre LD06 qu'est-ce qu'il s'est passé bah non mais là faut pas déconner qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te gêne là close et là ça marche pas alors attendez ouais j'ai fait une grosse bêtise là euh fairy compute assemblée sub shape not found phase 10 sub shape not found ah ouais ah ouais il a perdu toutes les accroches des faces oh what comment c'est possible un truc pareil oh puis alors il m'ouvre tous les trucs en problème là du coup donc ça c'est bon euh ah oui ah ouais regardez du coup il a il a perdu même ça voilà là il l'a qu'est-ce que dieu euh c'est c'est extrêmement surprenant support ok ok what what alors là j'ai jamais vu ça alors support est-ce que tu peux me prendre la pièce au-dessus s'il te plaît clear pourquoi tu veux pas me la prendre est-ce que est-ce que c'est parce que elle est pas sélectionnée elle est pas sélectionnée oh la 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 oh la 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 oh la 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 mais attachment editor en plus il me le met il me le met bien qu'est-ce que c'est que ce bazar bon attachment editor je voudrais je voudrais l'attacher sur sur ça pourquoi tu veux pas pourquoi tu veux pas le sélectionner plane fast deactivate c'est fou non et comment tu récupères le backup précédent du coup force man parce que moi le backup il était pas il était pas présent voilà attends on peut tu peux récupérer des backups précédents genre c'est si on peut faire ça ça m'arrangerait parce que là au final ah oui mais c'est une backup de hier quoi donc bon si je peux récupérer le travail de deux heures c'est 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 ce qui est fou c'est que vraiment c'est 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 vraiment tous les tous les liens bon mettons que celui là je sais bien je sais bien je sais bien je sais bien mais en fait ce qui me ce qui me surprend c'est regarde je peux pas sélectionner le truc au dessus quoi je comprends pas pourquoi je peux pas faire ça ah ça c'est revenu là je peux faire ça ok non ça va pas peut-être que je mets si je vais dessus qu'est-ce qui me dit ah oui il arrive pas à récupérer ces deux points là vas-y ça c'est pas très important c'est vraiment que de la visualisation ce que je voudrais c'est qu'il arrive quand même et là c'est alors là par contre on va être un peu bloqué pour la suite alors live de ce soir comment récupérer un fichier casser de fusion ah là ils sont là mais ils sont pas au vrai endroit quoi alors maintenant que ça s'est réglé est-ce que je peux pas te dire mets-toi dessus si je fais ok aïe solid object x y d'argent plein 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 face ah yes bon maintenant toi toi tu as une petite un petit attachment elle clique ici comme to edit the attachment alt clic voilà plein face yes wouhou ok d'accord j'ai compris oui c'est bon alors cet edge là on le supprime et on met là ok maintenant ça on le supprime et nous c'était ça yes ok et tout le reste normalement euh non ça veut pas pourquoi ça veut pas euh non c'est bon non c'est bon ça veut attache engine attachment editor euh on va le supprimer on va dire ça plein face ok il a pas il a rien fait alors solid selecting ça ok on y arrive voilà lui il est bon alors lui maintenant qu'est-ce qu'il dit il dit euh il dit que il dit que il dit que il dit qu'il y arrive pas pourquoi link shape object is empty ah bon mais de où regarde ils sont passés en flat face en bas à gauche flat face ah oui attends il y a un moment 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 ah acad red alert mal mode s'il se passe le assembly du dimanche soir ouais j'ai tout cassé écoute on va faire un truc si c'est juste ceux-là on va les reprendre ça c'est bon et là on va lui dire ça c'est à travers tout et là c'est 11,80 euh throw all nickel on va y arriver on va y arriver j'y crois et ça 11,80 ce sera parfait ah j'étais trop content je voulais vous montrer un petit truc là et puis ça n'a pas marché oh merci bienvenue à tout le monde bienvenue Yorzion avec 79 viewers comment ça allait chez Yorzion qu'est-ce que vous avez fait bonsoir à tous on est en live sur FreeCAD à réparer mes bêtises parce qu'on a eu un plantage et du coup j'essaye de sauver la totalité de ce qu'on a fait en live ce qui n'est pas évident évident Conviewer et bien sûr bien sûr et ça s'affiche bien dans le chat et je ne sais pas pourquoi ça s'affiche mal que ici parce qu'il y a des gens qui m'ont raider la semaine dernière ça marchait bien je ne sais toujours pas mais bon tout va bien c'était ça mon raid alert moi j'étais tellement bloqué sur FreeCAD que c'était compliqué grand grand merci bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent et merci beaucoup à Yorzion qu'est-ce que vous faisiez sur votre live comment que ça allait bien merci beaucoup Manon alors nous ici on est en train d'essayer de corriger toutes les bêtises que j'ai faites on est en train d'essayer d'intégrer est-ce qu'on peut le voir maintenant cet objet non on peut toujours pas le voir on est en train d'essayer d'intégrer ce lidar dans notre robot de la coupe de France de robotique robot que je vais ouvrir maintenant voilà qui est ici voilà lidar qui est là qui est volant et 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 au moment où j'allais faire une manip assez incroyable sur ce logiciel et bien écoutez ça a planté et la récupération n'a pas fonctionné ah bah tiens il est là tester l'installation par le réseau dans l'esprit qu'il a une carte SD ah oh ok cool 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 c'est ici le ld06 exactement ici le ld06 ici c'est un peu le jeu pleure parce que j'ai cassé mon fichier mais tout va bien ok ok et est-ce que alors tu dis on a testé est-ce que ça a réussi ça c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut savoir aussi comme j'ai pas nommé mes body aussi je sais pas à quoi ça correspond c'est génial body mirror j'ai l'impression que ça servait pas à grand chose ça j'ai envie de les supprimer de manière très violente mais c'est peut-être pas une bonne idée qu'est-ce qui n'existe plus là c'est ces lignes là ok c'est la raison qu'on a pas loin des faits de circulation c'est fort probable qu'ils utilisent des lidars ouais effectivement plusieurs fois ça fonctionne plusieurs fois ah oui avec un flash du firmware en bêta mais c'est trop bien trop bien 60 dm ici j'ai resté que pour que les délits soient meilleurs d'accord ok ah puisque là du coup ça a dû être un peu long à cette vitesse là tueur je vend les mèches respire j'ai sa mise à jour avec un vide cool bah c'est bien si ça si ça a fonctionné c'est plutôt une bonne chose et regardez regardez à quel point le logiciel a planté voilà normalement ça doit juste mettre pas de 0.15 et là il y a tout ça qui arrive à côté donc là on est en train de corriger en fait notre fichier à la main c'est très long c'est très embêtant mais on va y arriver et pourquoi par contre il me les projette pas oulalala on va fermer ça ouais on se prend la tête là on se prend la tête là sur ce live ce soir bonne nuit merci d'être passé le premier dans notre plante oui ça prend oui oui bah oui tu m'étonnes ouais par contre si t'as le temps si c'est juste pour faire une mise à jour ou pour faire du du batch ça peut être ça peut être intéressant alors qu'est-ce qu'il nous dit sub shape not found pad 15 ok bon alors du coup c'est pareil c'est de l'attachment on va selecting on va se mettre en dessous voilà ok et nickel ensuite euh ah non mince je suis bête selecting au dessus ok ah nickel en tout cas je fais des gosses j'essaie d'identifier les éléments c'est très tranché ouais 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 bah c'est automatiquement choisi par par fricade alors attachment editor on va se mettre là c'était en dessous je crois de mémoire euh non et là du coup ah ouais en fait tout 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 est cassé tout est cassé c'est une catastrophe hop en fait toutes les références externes sont cassées c'est vraiment c'est vraiment ça qui s'est passé mais on va y arriver par exemple là on avait fait un up to face mais la face il la trouve pas et donc fatalement bah voilà il peut pas il peut pas continuer à faire sa pièce voilà et du coup là normalement voilà au fur et à mesure on va aller recréer nos pièces voilà l'attachment editor là pour celui-ci il faut qu'on se mette au dessus donc selecting au dessus voilà voilà ensuite voilà lui il a plus cette référence là il faut qu'on la recrée ça va aller assez vite mais hop voilà yes alors là on est en train de réussir à récupérer l'état qu'on avait il y a à peu près 20 minutes voilà alors les filets alors là bon forcément là il y a tout qui est cassé mais c'est pareil non 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 ça on va le remettre à la main je vais le redire mais ça faisait quand même longtemps que j'avais pas eu ce genre de ce genre de problème alors celui-là par contre est-ce que vous vous souvenez à quoi ça correspondait ah oui ici c'était les filets intérieurs voilà impeccable tac 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 ça fait des armes de construction un peu un peu en basse arme peut-être faire une petite sauvegarde euh ah n'oublie pas de sauvegarder bah oui effectivement Geekpatrick on va sauvegarder on essaye d'apprendre de nos erreurs dans ce genre de cas il y a un contrôle de cohérence quelqu'un qui m'a aimé te retrouver non le enfin non t'es obligé d'itérer quoi tu regardes quoi tu te dis bah voilà là par exemple tu vois comme c'est pas bleu ici enfin il arrive pas à reconstruire donc ça veut dire qu'il y a un problème tu ouvres il te dit il y a un souci là il te dit sub-shape not found donc ça veut dire que là par exemple il arrive pas à trouver euh où est-ce qu'il était attaché donc tu vas sur l'attachment effectivement il le trouve plus tu te mets au bon endroit hop tu réattaches et normalement c'est bon sauf que là il y a un autre problème c'est que là il retrouve plus voilà ces deux lignes là donc on les supprime hop et on les recrée voilà mais c'est pas fini comme t'as supprimé les lignes il faut recréer les les contraintes hop tu recréer les contraintes voilà c'est pour ça que c'est bien de le faire tout de suite parce que parce que je m'en souviens encore quoi en fait et du coup voilà donc là par exemple on est au bon endroit maintenant le binder le binder il est plus bon donc on va le supprimer et on va supprimer le pad 17 en même temps voilà donc là on a globalement récupéré notre état tout à l'heure juste avant que je fasse la mini plaque de fixation du lidar il y a ces deux bodies je sais pas du tout ce que c'est mirror j'ai aucune idée de de ce à quoi ça servait si je leur ai pas donné de nom c'est que c'était pour tester les choses et donc là hop je peux faire un il y a eu un recompute je sauvegarde et là c'est bon et avant j'avais les entretoises hop entretoises normalement elles sont là et elles sont plus là parce que ah oui alors le problème des entretoises c'est que elles étaient fixées sur des sur des 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 lignes qui n'existent pas donc effectivement tu as raison on va les recréer avec voilà comme support nos petits machins là alors entretoises boum en m3 en fait elles étaient encore présentes mais pas affichées et je me demande je vais faire une supposition mais c'est pas la première fois que quand j'utilise le module de visserie et que ça casse parce que là les vis elles étaient même plus visibles je sais même pas où elles étaient c'est pas la première fois que ça m'arrive cette bêtise là à savoir si c'est lié au module de visserie ou autre ça je ne pourrais pas dire et c'est là où j'aurais dû faire un enregistrement sous de mon modèle cassé pour pouvoir expérimenter après avec que je n'ai pas fait mais bon c'est pas grave et là du coup attendez là il me manque quand même quelque chose euh ah oui le polar pattern et là c'est bon là c'est bon là c'est bon hop on enregistre c'est bon euh mon son objectif est de créer quel type de robot et bien écoute je vais pouvoir l'ouvrir pour vous expliquer maintenant qu'on est arrivé hop ouf on a pas perdu trop de temps ça va ça va ça va j'ai pas perdu deux heures quoi euh l'objectif est de créer enfin c'est pas l'objectif c'est qu'il est là en fait voilà il est à côté il est ici voilà le robot qui était en modélisation euh et euh bon attendez du coup il est créé en partie il y en a un deuxième qui va être créé et là l'objectif ce soir c'était de créer la partie matbalise qui est au dessus pour détecter le robot adverse parce que le but c'est de participer à ce qu'on appelle la coupe de France de robotique et je dois peut-être encore avoir des photos qui sont ouvertes yes coupe de France à laquelle on participe depuis une dizaine d'années euh on va faire ça euh et le principe de cette coupe c'est de faire des matchs avec euh bah des équipes adverses pendant 100 secondes sur une table de 2 mètres par 3 euh de récupérer alors ça c'était le sujet de l'année dernière c'était avec des gobelets mais de récupérer en gros des éléments de jeu de faire un maximum de points et en autonomie et aussi de pouvoir détecter euh l'adversaire et l'éviter s'il s'approche trop près de nous euh ça c'était les objectifs de l'année dernière donc comme je disais où il y avait des gobelets à récupérer avec des couleurs etc donc là on avait deux robots un robot holonome et un robot euh euh fonctionnement traditionnel on va dire avec deux roues euh là cette année le but c'est de fabriquer deux robots identiques complètement holonome euh avec des bras avec des ventouses etc etc euh le mieux c'est effectivement merci history code voilà d'aller voir sur la coupe de france de robotique il y a deux choses il y a la coupe de france de robotique et la maker fight euh et euh la maker fight c'est des robots de combat robot de combat euh j'ai pas le j'ai pas le robot en fait j'allais dire il est là mais en fait non pas du tout euh qui va pas tarder en fait qui n'ont pas très longtemps mais comme c'est plutôt de la soudure que je suis en train de faire dessus je peux pas trop le faire en live le soir mais là ce soir voilà on travaille sur ces robots autonomes euh c'est sympa d'attendre il fonctionne au diesel le robot euh oui celui en face effectivement n'a pas démarrer euh je sais pas si non ça c'est le même match je sais pas si j'en ai un autre match où les robots démarrent ah bah ça c'est un match avec RCVA mais je crois pas qu'on l'ait filmé euh non je crois qu'on l'a pas filmé ça c'est je crois pas qu'on ait d'autres d'autres matchs filmés mais bon voilà on a compris compris un peu l'idée euh de du but de cette de cette coupe euh du coup où on en était on en était voilà donc ça c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va faire cette année c'est le sujet de cette année tiens pour qu'on y est avec des des choses à basculer des éléments à aller chercher un cube à déposer à échanger etc le sujet c'est Age of Bot j'ai cru qu'il avait replanté euh Age of Bot euh donc un sujet basé euh principalement sur l'archéologie voilà plein de trucs à faire sur ce règlement de la coupe de France de robotique 2022 notamment créer un bas de balise ce qu'on essaye péniblement de faire ce soir mais pas de panique on va y arriver donc avant que ça crache on avait fait un binder ah oui pardon on avait fait un binder hop là voilà de cette pièce là pour pouvoir faire notre support ton robot bleu est incroyable ctrl s merci kawama oui oui t'inquiétiste je sais pas je l'ai même pas dit je me suis bien douté euh alors là on a dit qu'on mettait une petite plaque de 3 mm d'épaisseur et merci reg également bienvenue avec un fil de tolérance à 0.5 voilà et à moins 0.5 pardon voilà et là on va faire ok voilà et là tout à l'heure ça avait planté ça avait planté parce que je vais sauvegarder j'avais essayé euh de mettre une tolérance aussi sur la le inner fit on va réessayer euh et j'ai un peu peur je vois est-ce que si je fais moins 0.5 ça va aller bah ça a marché j'ai l'impression que ça a marché ok et là maintenant si je fais moins 1 moins 1 ça a pas marché voilà et ça replante ça replante mais là c'est pas grave parce qu'on l'avait enregistré donc techniquement on va le relancer il va nous dire est-ce que tu veux euh reprendre la sauvegarde machin et là on va lui dire euh non on va reprendre notre sauvegarde qu'on a faite juste avant clean up on va faire cancel on va réouvrir la table et on va prier sauvegarde avec un nouveau tout le monde imagine bien le stream dès que tu veux en fait j'ai fait une macro tu sais toutes les secondes tac 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 euh oh là 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 moi qui pensais faire aussi un peu de kick-at ce soir on va pas y arriver parce que là de toute façon on va faire le support euh on va creuser et en fait après on va être un peu bloqué parce qu'il faut que j'ai le ld06 devant les yeux pour pour la suite quoi pour créer des robots comme ça des connaissances en robotique en électronique bah euh disons que tu peux apprendre sur le temps en fait nous enfin moi je m'en sers comme support d'apprentissage au final donc il y a plein de choses que je connais pas et puis bah au fur et à mesure oui je recompute au fur et à mesure j'avance je me dis bah attends je connais pas ça hop tu lis des papiers tu regardes les tutos t'essayes tu tentes des erreurs tu fais cracher les logiciels donc tu peux y aller avec euh on va pas dire zéro connaissance mais ouais ouais on pourrait dire zéro connaissance et avec beaucoup de bonne volonté et en fait ce qui est intéressant c'est que ça a beau être une compétition ce que je dis toujours euh ça n'empêche que bah voilà nous on stream ce qu'on fait il y a plein d'équipes qui partagent leur leur travail tu peux parler avec les équipes adverses il n'y a pas de voilà il n'y a pas de soucis quoi on enlève les entretoises pour le vérifier bah non en fait je pense que là là pour le coup là c'est le inner fit la compétition bien en fait c'est un peu ça sagittarius en fait les entretoises c'est surtout pour la récupération c'est pour ça que je vais pas faire la récupération et je vais je le ferai hors live je vais juste regardez hop live 122 select all commit push voilà comme ça vous l'aurez et euh je pense que c'est sur la récup je ferai mes essais après là je vais d'abord le pusher et finir le live et euh et faire un essai effectivement sans le sans les modules de vis euh tu prévois un trou pour le placage des claves oui 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 alors attendez parce que du coup là on a là on a rien fait là pour l'instant donc euh ce qu'on va faire c'est que je vais positionner mon LD06 voilà centre voilà donc là maintenant il est positionné au centre comme ça ça me permet de savoir où est-ce que le câble sort en fait et maintenant que j'ai fait ça hop euh roh attendez faut que je bouge un truc ça là ça se met toujours au mauvais endroit donc je sais pas où je vais le mettre euh je vais le mettre ici et pourtant pourtant elle est elle est elle est dockée en fait je comprends pas pourquoi ça ça fait ça elle va remettre le tree view voilà donc et puis surtout t'es pas tout seul à faire ton robot aussi je pense à ça euh qui m'a posé la question règle euh l'idée c'est aussi que tu sois en équipe donc du coup que tu sois aussi aidé par tes compagnons d'équipe voilà et on va se faire une petite ouverture toute mignonne toute kiki voilà on va faire plus parce qu'il y a le connecteur potentiellement euh on va mettre un angle à ça alors hop voilà et ensuite une distance alors on va le centrer ouais je vais peut-être faire une ligne de construction quand même ça serait pas mal voilà nickel et petite contrainte de oui oui je sais j'ai sélectionné des trucs que tu ne voulais pas et maintenant est-ce que ça va mieux maintenant coco oui très bien euh par contre j'ai mis un angle ah oui c'est bon moi j'aurais pu mettre l'angle là aussi maintenant clac clac petite distance on se met à 30 euh qu'est-ce qu'il lui manque maintenant il lui manque la largeur et ce sera parfait voilà et ça hop on l'enlève voilà euh attention à la place du connecteur ah bah du coup oui les décennies on n'a pas besoin d'amortisseur euh non priori non tu m'as avancé du coup tu as réfléchi au forward du lidar c'est quoi le forward j'ai pas vu t'es arrivé parce qu'assemblée gère les contraintes cam contre cam euh j'en sais rien en fait Nico voilà c'était ça ma réponse c'est que je ne sais pas j'utilise pas assembly du coup c'est difficile pour moi de te répondre euh je suppose que oui mais à vérifier hop on va mettre euh coq les lidars voilà le devant de la flèche ouais 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 c'est bon regarde nickel du coup le connecteur est là du coup si on regarde sur la table on est bien là avec l'arrière ici avec la la tirette de ce côté là donc c'est bon bah merci force man merci beaucoup bonne nuit à toi et puis à la semaine prochaine éventuellement euh du coup là on est bien on est bien 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 qu'est-ce qu'on va faire maintenant oui on va dégager la plaque support on va réouvrir la coq lidar et maintenant on va pouvoir ouvrir tout ça voilà et pourquoi je n'ai pas ouvert avant bah tout simplement parce que je voulais avoir cette surface là pour pouvoir travailler dessus et faire ma projection très rapidement et très simplement euh alors soit on fait un truc un peu stylé soit on fait un truc pas stylé j'ai l'impression qu'on fait des trucs stylés ça va casser allez on fait des trucs stylés allez on n'a pas peur on n'a pas peur on s'est réparé maintenant hop voilà on va projeter les perçages on va faire trois arcs donner un petit rayon à ces arcs alors déjà euh non voilà alors regardez là là il s'est passé un truc une contrainte automatique on va la supprimer hop euh 8 c'est bien ouais 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 ctrl-s clac allez ça va être ça va être chouette je peux pas faire ctrl-s en fait là parce que du coup je suis dans une esquisse alors comment euh on va travailler ça on va faire ça ça et ça égal euh ces trois là on va créer un cercle pour pouvoir mettre nos points voilà ça alors non j'ai envie de demander pour coup ah bah oui 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 bah oui bien sûr oui parce que bah oui fatalement donc en fait le cercle est con le cercle est con parce que j'avais déjà égalisé mes distances par contre ça ça c'est moins de contre ça c'est égal contrainte d'angle voilà 120 euh techniquement ouais c'est bon ok pfff euh mais non attendez est-ce que j'ai pas fait une baie c'est chiant ça c'est super chiant je vais devoir projeter en fait j'aurais dû projeter dès le début pourquoi je l'ai pas fait parce que là c'est mes parallélismes qui me vont pas euh voilà voilà ah là c'est pas mal ok parallèle donc là normalement ah là c'est mieux là là ça bouge plus là là ça va plus bouger hop ça regarde quand même on m'avait fait peur voilà et maintenant on va pouvoir coter et normalement avec une cote on va pouvoir s'en sortir pourquoi il veut plus bouger du coup R8 ah puisque si tu fais parler 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 c'est quoi le degré de liberté c'est moi ou le solver il je crois que j'ai fait un truc un peu overkill pour pas grand chose écoutez j'ai l'état dans lequel je suis là ce soir dans cette fin de live on va faire ça ce sera très bien c'est très épais pour rien ah oui c'est vraiment très très con ah non ça ne va pas ça ne va pas pourquoi ça ne va pas qu'est-ce qu'il me dit il me dit que ça il reste un degré de liberté à ça d'où que ça vient attendez si je supprime ça ok ah normalement ça et ça c'est censé être parallèle ok bon là je suis d'accord là je suis d'accord là je suis d'accord je suis bien plus d'accord avec ce qui est en train de se passer donc donc éventuellement on peut dire que ça et ça ce point là ici et cette ligne sont contraintes et du coup est-ce qu'on peut que je me suis lancé je me suis lancé dans un truc je me suis lancé dans un truc mettre 5 par exemple là on est bon pourquoi garder une bordure pour que ça pour que ça prenne pas que uniquement sur le l'arrondi ici mais aussi sur la totalité comme j'ai qu'une seule vis de de tous les de chaque côté de l'entretoise c'est peut-être très con j'avoue que c'est juste parce que j'avais envie de faire ça mais vu le temps que ça m'a pris est-ce que voilà nickel euh on va se prendre un petit impeccable bah voilà c'était pas si compliqué que ça la petite plaque support là on va lui changer sa couleur en rouge avec 20% de transparence voilà impeccable ah j'avais pas vu euh bonne soirée Nico et Bokikad ouais ouais non je pense que je pense qu'on ira pas jusqu'à euh là on est bien on est bien 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 tuc 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 écoutez c'est pas trop mal c'est pas trop mal alors maintenant ce qu'on peut faire c'est que l'année dernière j'avais mis des petits yeux mais en fait j'ai des très gros yeux du coup on va mettre ici les emplacements pour les yeux comme ça ils seront tous à la même hauteur et ce sera parfait euh et c'est important de le faire voilà regardez on va se mettre là voilà comme ça ils seront bien centrés trou on a une plaque rouge pour fixer le lidar euh oui mais non en fait parce que je ne sais pas comment euh comment je vais le fixer encore donc pour l'instant on va le laisser comme ça euh on va faire les yeux plutôt c'est plus important les yeux 36 ouh ça fait des gros yeux ça c'est parfait toi de gros yeux tu sais alors en hauteur on va se mettre à 30 voilà close est-ce que vous voulez qu'on modélise les yeux aussi parce que là bon euh tant qu'à faire 0.5 voilà parce que c'est ça aussi la coupe de France de robotique c'est faire des choses inutiles sur les designs c'est important euh par contre ça serait bien que tu tournes pas autour de l'axe normal des skis ben non euh x voilà on doit les trouver sur les grabcans au pire ces yeux c'est vrai c'est vrai remarque ceux là ils sont quand même bien bien gros j'ai envie de les faire c'est des yeux de 35 si vous trouvez ça sur le grabcans c'est parfait sinon regardez on est en train de hop voilà on va faire hop aïe 35 millimètres voilà clac euh voilà 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 ouais là je craque un peu je suis désolé il faut il faut que je craque euh c'est sain de craquer en fin de live 35 c'est important de faire des yeux les yeux combien ils font c'est capital je suis bien d'accord ils font 0,5 millimètres parfait ça c'est l'épaisseur de la colle on a bien mesuré 0,5 voilà donc ça c'est le support ok on va créer une autre la borne on va créer un nouveau body et là par contre ça va être la coque euh par contre ce serait bien que je dégage ça voilà alors la coque euh c'est ça voilà avec euh non on va pas le faire comme ça voilà voilà je trouve rien il vient de perdre 10 points en main ok mais vont-ils bouger sur frican bs ouais 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 7,5 voilà comme ça vous diriez on a fait des yeux sur frican dans le live de barbe euh pou 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 ouais ils font 33 attention c'est important d'être précis sur cette modélisation voilà là on est à 2 voilà et il n'y a plus qu'à centrer tout ça j'aurais dû le faire avant le centrage pas bien du tout par contre là je suis un peu nouille parce qu'en vrai c'est ça qu'il faut que je fasse euh c'est pas grave on va couper filer trim voilà parce que moi je vais faire une révolution voilà attendez qu'est-ce qui bouge là ah oui on est en train de me demander où est-ce que ça pouvait encore bouger nickel alors j'ai vu qu'on pouvait faire un truc je vais essayer ça alors non c'est dans l'autre sens euh c'est y et apparemment base reverse ah non on peut pas le faire avec une révolution quel dommage additive alors là il y a un léger chanfrein un léger pardon voilà euh et alors dedans il faut qu'on fasse un autre rond alors on va faire ça tac voilà là dessus hop vous allez voir ça va être magnifique 22 minutes hop donc on Ok. Enlever ça. On va lui mettre un petit... Ouais, si tu veux bien, ouais. Alors, 0,9. Ok. Et regardez. Magie, magie, et vos idées ont du génie. On va mettre ça en blanc. Ça, c'est le scotch. On va mettre ça en noir. Voilà. Euh... Line. Alors, le line color, le line transparency, on va le mettre à 100%. Voilà. Et lui, on va faire pareil. 100. Voilà. Et on va mettre ça en blanc. Ok. Transparence à 98. Non. 95. J'ai besoin de boire un petit peu. 95. C'est parfait. Regardez. Regardez comment c'est parfait. C'était un peu too much, le 98%. Euh... On va... On va passer à 90 pour la line transparency. Shape material. On va passer en... On va mettre à 0,9. Voilà. Euh... Ouais, on va diminuer quand même. 85. Quand même. Ah, regardez comment c'est parfait. Ah 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 ah. Alors, ça, c'est le... Scotch. Ça, c'est la... Bulle. Et ça, c'est le... Comment on appelle ça ? C'est le... Oh ! Oh, aidez-moi ! J'ai un trou de mémoire... À l'intérieur de l'œil. Bonsoir, Armand. Bonne nuit à toi. Ah, c'est... La pupille, merci. Oh là là là. Ah non, 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 c'est l'iris. C'est l'iris, ça. Ah, vous voulez qu'on mette... Ah oui. Ah oui, du coup, c'est... On va mettre iris et pupille. Ok. Prunel ? C'est Prunel ? Attendez, iris, Prunel ? Putain. Oh, putain. Euh... Euh... Non. Punaise, j'ai... L'iris, c'est bien au milieu. Ok. La pupille, mais non, c'est pas ça. Ah non, 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 c'est bien. Le cône... La bulle, c'est le cône. En fait. Ça s'appelle le cône. Ouais, c'est ça. La... Non, c'est la... Attends. Non, non, la cornée. Je suis con, je suis con, je suis con. Le cône, c'est autre chose. Ok, cornée, cornée. Voilà. Par contre, j'ai mis un accent. C'est pas bien. Faut pas. Ok, très bien. Maintenant, ça. On... Je sais pas ce qu'on va en faire, mais... Alors. Il faut qu'on fasse des links de ça. C'est important. Voilà. Faut qu'on en fasse trois. Voilà. Voilà. On masque cela. Clac, clac. Voilà. Et ensuite, on va les bouger. Move. Et forcément, ils n'ont pas été faits dans le... Faut que je les oriente d'abord. Petit CTRL S quand même. On va les orienter. Hop. Transform. Clac. Voilà. Ici. Ok. La même chose ici. Voilà. Parfait. Et l'autre. Oula. Ici. Nickel. Et maintenant. On peut les positionner. C'est important. Je reviens pas. C'est génial. Incroyable. Ça rentre bien. Ça rentre bien. Les points, par contre, c'est pas foufou. Attendez. Dans la cornée, là. Les points, on va les dégager. Point color. Point matériel. Transparency. 100. Voilà. C'est parfait maintenant. Là, c'est parfait. Là, c'est nickel. Bon. Et ça, il faut changer. Voilà. La couleur. Voilà. Écoutez. Moi, je dis que c'est parfait. Truc transparent. Truc qui bouge. Exactement. Ça marche. Attends de pieds fermes le plugin. Frig. Et tout ça, sans accent nickel. Donc, voilà. Ça donne quoi ? Ça donne ça. Alors, le pire. Le pire, c'est que une macro, pour les faire bouger, ça pourrait être possible. Ça serait tellement chiant à coder. Ça va pas trop. La mesure du concurrent. Non, parce que l'intérieur est dans le cercle de 70. Et il est invisible. Il est mat aux infrarouges. Je vais y arriver. Donc, non, non. Ça le fait. Ça le fait grave. Oh là là là, je vous jure. Écoutez, c'est parfait. Là, je commence à apprécier énormément cette... Cette balise. Ça marche très très bien. Ça marche fort. Bon. Qu'est-ce qu'il faudrait finir là ? En fait, il faut juste faire un cercle pour le dessus et ça serait tout. Mais je ne vais pas le faire ce soir pour la simple et bonne raison que je veux attendre de voir le laser, comment il se comporte. Parce que ça, en général, je le fais à la dernière minute. Une fois que les robots sont complètement conçus, je regarde la hauteur qu'il me faut exactement et je me mets dessus, en fait. Et je me cale dessus. Donc ça, c'est vraiment genre quelques semaines avant la coupe ou un petit peu ou quand j'ai un peu de temps. mais en vrai, c'est vraiment la dernière chose que je fais. Ça manque des LED derrière les yeux pour afficher son humeur. Ça pourrait être un petit servomoteur, tu sais, pour lui mettre un sourcil et puis pour pouvoir faire comme ça. Ça serait très très drôle. Bon, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Je me sens un peu épuisé. Par cette dernière bêtise. Mais au moins, on a modélisé ce truc. Je vais pouvoir l'imprimer. Je vais pouvoir découper la pièce à l'intérieur. En fait, il faut que je change la buse d'imprimante. Parce que là, je suis en 1 mm parce que j'étais en train d'imprimer des pièces pour le robot de combat. Du coup, il faut que je démonte tout. Il faut que je change la buse. Bref, je ne vais pas faire ça ce soir. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir Alors, attendez. Je reviens sur mes réglages. Voilà. On va aller voir qui est en live encore. Il me semble que Durs Durs est en live. Oui ! Et il fait du game development. Allez, tiens. On va aller faire ça. Ça changera un petit peu. On va aller voir notre protopote. On est en LED. Ça sera rigolo. Et du coup, moi, je vais vous... Déjà, je vais vous dire merci de m'avoir suivi encore une fois ce soir pour ce live. De m'avoir soutenu dans les moments un peu compliqués avec FreeCAD. Je vais continuer à avancer un petit peu là-dessus et peut-être aussi un petit peu sur le robot de combat. Il faut vraiment qu'on avance dessus. Mais j'ai pas trop la motive là en ce moment sur ce robot-là. Mais il va falloir le finir parce que de toute façon, Mars, ça va arriver très vite. Donc, il va falloir qu'on ait quelque chose qui soit fonctionnel. Moi, je vous laisse écouter avec Durs pour du software un game development où on va aller voir ce qu'il fait. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, chocolatées ou non. Et excellente semaine à vous. Prenez soin de vous et des bisous. Des bisous, tout simplement. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 !